Regardez-moi ça, magnifique victoire de Joseph Coach Même pas fatigué j'allais dire, bravo Joseph 1h03, 53 secondes Le deuxième, il se retourne, il aura fait une course magnifique Également le voilà sous vos applaudissements Deuxième juste derrière Joseph Coach Dossard numéro 11 Elvis est chez Bord, tabac Sous-titrage ST' 501 Voilà les plans pour clôturer ce podium Avec son maillot rouge, il porte le dossard numéro 3 Brian Kipschumba pour la deuxième fois Va prendre ici à New York une troisième place Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Oui François, au fur et à mesure du temps vous allez vous approcher vous aussi de la ligne d'arrivée 2. Faites-nous un petit point s'il vous plaît. Alors, je suis quai de la gratterie actuellement le long de la Sèvres-New York-13. Je vais arriver sur les Pont-Main dans quelques instants. Nous avons toujours les deux mêmes concurrentes en tête du peloton. Addis Alem et Nawal Yahi. Je n'ai pas repris. On est au 19ème kilomètre très exactement. En 1h07. Très exactement. On va arriver sans doute en 1h13. François, pardon François, parce que le 4ème est juste à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée. On peut l'applaudir. Dossard numéro 10. C'est Youssouf Gildo Gerso. Bravo Youssouf. Le 5ème, Dossard numéro 4. Bénard Coros. Le Kenyan Bénard Coros. Bien sûr. Applaudissements pour Clément Anglada. G2A. Magnifique performance pour Clément Anglada. Super. Attention Clément qui arrive. Bravo Clément. Et voilà un jeune espoir. Aaron Dossard numéro 7. Et voilà un jeune espoir. Aaron Dossard numéro 7. Musique Allez François, où êtes-vous ? Parce que là ça va commencer à s'accélérer Vous êtes peut-être 20ème Oui, j'ai compris Donc là je suis de retour Ruse en métal dans quelques instants Et nos deux concurrentes sont toujours ensemble Je vais les attendre pour voir S'il y en a une des deux qui attaque Donc pour l'instant ce n'est pas le cas Ils sont toujours ensemble Et pour l'instant aucune des deux n'a pris l'initiative N'a pris en tous les cas l'ascendant sur l'autre On rattrape bien sûr progressivement On essaye d'éviter les quilles avec son motard Et bien on va retourner vers le centre d'action culturel dans quelques instants Musique Voilà, essayez François d'aller le plus loin possible avec la moto Dans les limites de vos possibilités Et puis ensuite je vais récupérer les deux jeunes femmes Donc Adi Salem et Nawal Aucun problème Aucun problème Eric Je vois mes amis vététistes Qui saloment à travers les concurrents Qui leur rattrapent Puisque là je suis toujours avec la tête de course J'aurais bien aimé voir s'il y a un débarras En tous les cas il y a une sévère accélération Eh bien d'une des concurrentes L'autre va répliquer Elle vient à sa hauteur Vous voyez que c'est véritablement le match là Qui est lancé entre ces deux concurrentes Et j'imagine que sur la ligne ça arrive les unes après les autres Bien sûr nous avons le dossier numéro 56 55 pardon oui C'est Romain Goutil Le 6 c'est Dieudonné J'avais pas reconnu Dieudonné Et Romain bravo Romain Belle course Dieudonné hier qui m'avait dit qu'il était en petite forme Donc qu'il ne s'attendait pas à faire un gros gros chrono cette année ici Cyril Harlot Super Cyril Benjamin Guignolet Benjamin Guignolet qui vient de passer la ligne Bonjour Merci beaucoup Arnaud de m'avoir fait rectifier Là c'est le 6 Fabien j'ai un petit souci avec mon oreillette s'il vous plaît Bien sûr applaudissement pour le dossier numéro 53 François Le Samuel Luré Ça roule Le C'est Habitav Si tu m'entends on est à 700 mètres, 800 mètres maximum de l'arrivée Et elles sont toujours ensemble On est Quai de la Préfecture Le concurrent Quai de la Préfecture C'est vrai que la nouvelle configuration du circuit fait qu'on rattrape bien sûr beaucoup plus de monde Ça veut dire que Quai de la Préfecture dans un petit instant Elle va prendre sur la droite pour rattraper la rue Brissot Et venir traverser la rue Victor Hugo Pour finir ici la rue Ricard Sur la ligne d'arrivée Je rappelle que le dossier numéro 22 Il s'agit d'Abdissalem Belay Qui avait fini troisième l'année précédente Et le 25 Nawal Yahi Alors qu'ici c'est le dossier numéro 29,52 Qui en termine Anthony Boutin Guillaume Pourré Qui vient d'en terminer le dossier numéro 158 Le dossier numéro 156 Merci beaucoup Oui François Bon écoutez Ils sont partis en direction de la rue Victor Hugo Les deux concurrentes Et bien c'est vous les spectateurs New York State Qui vont pouvoir assister à un sprint Entre les deux favoris de cette épreuve Adissalem Belay Et Lucie Nejimacharia Dans quelques instants Moi je me suis arrêté En face du bar La Gitane Avec énormément de monde ici Pour encourager les concurrents Qui passent pour leur deuxième tour Allez ça Ça roule très fort ici Une 13 Nous allons dans quelques secondes maintenant Arriver sur la Ligue Merci François Alors que sont arrivés Anthony Boutin Louis Cazeneuve Et Frédéric Dien Nous attendons les deux premières De cette édition La voilà La première Elle a fait un petit peu le trou Dossaire numéro 22 C'est Adissalem Belay Qui est réussi à gagner ici À Nyon Juste derrière Magnifique Nawal Yahi Deuxième Nawal Bravo Nawal Il a manqué vraiment quelques secondes L'accélération D'Adissalem a été fatale Au niveau de la rue Victor Hugo j'imagine Ça monte pas beaucoup Mais ça monte Un tout petit peu Bravo les filles Très très belle victoire D'Adissalem Belay L'Ethiopienne Qui finit par venir gagner Ici à Nyon Je vous rappelle Troisième ici L'an passé Thomas Verdier Sébastien Soulard Qui passe la ligne à Seb Bravo Seb Très belle paire Seb William Penaud Anthony Cousseau De Smarve On a terminé aussi Ah Rémi Rémi Couvé Le voilà qui en termine aussi Rémi Ah bravo Rémi Ça le fait rentrer dans les Dans les 20 25 20 peut-être Bravo Rémi Rémi Couvé Voilà avec son maillot De chez Foulet Voilà Philippe Breuil Michael Jourdain Bien en finir Également Ouais 41 Rémi Lardelier Le jeune Espoir De Limoges Ouais Derrière François Le Ouhirou Le Yohann Lorik Et Marvin Jamin Bravo Marvin Clément Point Rémi Germano De Saint-Pierre-des-Cyreuil Voilà Lucie Macharia Qui en termine Le dossier numéro 26 Bravo Lucie Un petit peu derrière Elle bloque la montre J'espère qu'elle a Elle sera satisfaite De sa performance Troisième Lucie Macharia Nous attendons peut-être Dans une grosse minute C'est le dossier numéro 76 C'est Anne-Sophie Béjon Et la voilà je crois La voilà Elle était vraiment Pas très très loin Anne-Sophie Béjon Juste derrière On peut l'applaudir Voilà avec son maillot noir Dossier numéro 76 Anne-Sophie Béjon Bravo Anne-Sophie Belle course Très très belle course J'espère que tu es satisfaite De ta course Juste devant Il y avait Rémi Launay Benjamin Derré Donc Anne-Sophie L'exemple d'offrir Numéro 76 Jérôme Martin De Villejuif David Chamart Qui passe la ligne De Renignor également Voilà Jérôme Martin Vant Mine Nguyen David Chamart Julien Manuron D'Orléans Valentin Biro Des Lyon Châtel-Raudet Martin Besson Le Rochelet Bravo les gars Dossier numéro 31 Il y a Jean-Marie Deguître Marin Besson Entre les deux Sébastien Herviau Du Spiridon 16 Pierre Etchébert De Marraine Etienne Odidier Cyril Arleau Qui vient de passer la ligne Bravo Cyril Merci beaucoup Arnaud Entre les deux Jean-Alexis Glacial Bon je rappelle aux concurrents qu'il y a des douches à la Salbara La Salbara c'est là où vous avez récupéré les dossards Ludo Perron en a terminé aussi Bravo Ludo Oui Ludo Perron est là Arnaud derrière Et William Mallard Et Frédéric Chauvet Du Leclerc de Saint-Jean D'Angélie D'Angélie Voilà Médéric David, Baptiste Guillon, Julien Larty, Guillaume Auclair, Arnaud Dumont et Refeuille Ronan Gourif, Rodolphe Berthelot Pour son nature Xavier Armand De Sèvres Qui est venu en voisin Antoine Pétro Bastien Desprez Également Dégrefeuille Voilà 1h21 et 30 secondes de course pour vous chers messieurs Bravo Jonathan Tandivon Allez Eric je suis avec Anne-Sophie Donc on discutait avec elle Je suis allée la chercher là juste Où elle a retiré sa poche Comment ça s'est passé votre course Anne-Sophie ? Bah moi c'était mon premier semi Du coup je savais pas trop sur quelle allure partir Et puis je suis pas de la région Donc je connais pas forcément les coureurs Je sais pas qui court à quelle allure Du coup bah je suis partie aux sensations J'ai vu que devant c'était partie vite les filles Donc j'ai dit oh c'est pas grave Et du coup bah j'ai sérocé à mon allure J'ai eu un ou deux coureurs avec moi Et c'était sympa Et franchement le parcours il est super joli Bah il y a beaucoup de relance Mais il est super super sympa En plus on a eu des conditions idéales Bah ouais il est super beau Puis il y a du monde tout le parcours Donc franchement ouais c'est cool Il est sympa Et bien Anne-Sophie ça ferait une bonne occasion Pour revenir l'année prochaine Bah j'emmènerai des gens de mon club l'année prochaine Là c'est très bien ça va faire Parce qu'ils voulaient pas venir Et ils m'ont dit ouais c'est trop long et tout Du coup bah ils sont pas vus Bah écoutez ça va faire plaisir Surtout à Yvon C'est lui qui a fait le Yvon Brunet Qui a créé ce nouveau parcours On va lui transmettre Il va être ravi Arnaud ? Ah bah ouais non franchement Le parcours en trois boules comme ça C'est vraiment sympa Puis même les bords de la sèvres Et tout ouais c'est joli Je sais pas On y va Eh bah tant mieux Merci pour ces compliments effectivement Et puis merci Ouais alors Anne-Sophie rajoute Bravo à l'organisation Un grand merci à vous en tout cas Très belle course Quatrième position Anne-Sophie Béjean Bravo Merci beaucoup Arnaud Et merci beaucoup Anne-Sophie Et effectivement on espère vous revoir L'année prochaine Avec un petit groupe de votre club Comme vous nous l'avez dit à l'instant Sont arrivés à l'instant David Robin Et Sikfitrou Erwin Laski On fait encore un excellent Toujours avec le sourire Sophie 1h23 51 Magnifique Sophie Bravo Bravo à vous Vous êtes Vraiment un métronome Voilà Corentin Rudeau Stéphane Kiesmara Oui oui allez-y Allez il y a Mathéo Mathéo et Johan Qui viennent de passer la ligne Vous voulez laisser Peut-être Arnaud Peut-être récupérer un tout petit peu Il est frère Et il sourit Mathéo Parce qu'on va tenir à gagner Nathalie Barrican Avec son sourire également Pour Aigrefeuille Nathalie Baratant Qui en termine Bravo super Nathalie Pour Aigrefeuille Donc dès que vous êtes prêts Arnaud Vous pouvez demander Comment ont été ressenties Les sensations De Johan Et je ne sais pas S'il est là Johan Johan il est là-bas Mais il est très pressé Parce que c'est C'est très chronométré Il a un blabla car Enfin bref Mais Mathéo Alors comment ça s'est passé Cette course Un petit peu en dessous Du chrono espéré Je crois Ouais ouais J'ai craqué au 12ème Et il m'a emmené Il y avait Fred aussi Qui était là Et avec Johan Et du coup ils m'ont emmené Et franchement sans eux Je ne fais pas une 24 Et une 24 je suis déjà satisfait Franchement Parce que le parcours est dur C'est déjà un beau gaffe C'était une 30 le dernier Donc 6 minutes de gagné Chapeau Ouais c'était une 28 Enfin c'est pareil Ouais 4 c'est énorme Les minutes commencent à valoir cher Johan est là Je sais que tu es pressé Johan Allez et toi Ça s'est passé comment Le fait de faire le lièvre Pour ton copain Franchement le parcours Est pas évident Il y a plein de relances Et tout Donc ça permet De ne pas être dans la monotonie Mais du coup ça le rend Un peu difficile Enfin difficile Je ne sais pas combien ça se gagne devant Ils avaient l'air d'avoir une belle allure Mais c'est pas facile De faire forcément un chrono Donc tout le monde peut être fier de soi Aujourd'hui Parce que Vraiment un chouette parcours Mais pas facile Exigeant Merci Johan On ne t'embête pas Bon retour Ça se gagne en moins d'une 4 Une 3 Et qu'un peu je crois C'est ça Voilà Merci beaucoup Arnaud Merci Sophie Arnaud Johan on compte sur toi Pour être tête de course Dans les années qui viennent Arnaud Vous pouvez peut-être demander Vous avez à votre droite Sophie Qui est toute souriante Toujours Sophie Ouais ouais Toujours souriante Toujours souriante Même dans l'effort Tiens Sophie Sophie Ouais Véro Qui t'avait battu A Saint-Maxir Aux 10 km de Saint-Maxir Et Enchantir le loup En général J'arrive à la barre Mais c'est un miracle C'est parce que Je m'accroche Avec mes vieilles carcasses Et je donne tout Bah c'est bien C'est bien justement C'est de la concurrence positive Ça s'est passé comment Ta course Sophie Aujourd'hui Eh bien Pour l'instant Je suis en prépa marathon Alors je savais pas trop Ce que ça allait donner Le coach a dit Qu'il fallait aller à fond Alors je fais ce que j'ai pu Mais c'est un parcours nouveau Avec des relances Du coup je savais pas trop Mais la météo était bien Le nouveau parcours Permet de voir beaucoup plus Les gens dans le centre-ville Et du coup on profite De leurs encouragements Et ça s'adopte C'est super Merci Sophie Pour ces gentils mots Bonne récup Et puis le marathon de la Rochelle C'est ça l'objectif Allez bon marathon Merci Sophie Merci Arnaud Arnaud Alvan De Fonton Martin Charbonnier Etienne Rodier Quentin Sauvette Voilà Denis Machura Voilà les derniers arrivants Il y a aussi Vincent Crévy Maxime Robin De Benet Stéphane Jalabert De Bordelais Marie Merrien Qui en a terminé Elle aussi 1h27.55 Marie 1h27.55 Largement en dessous D'une trente Il faut rappeler En dessous d'une trente On est à À un petit peu Plus de 14 à l'heure Encore Enfin à une vingt-sept On est à plus de 14 à l'heure On est à 14.3.4 à l'heure Mais une trente Voilà 14 à l'heure C'est une barrière chronométrique Importante pour les semi-marathoniens Voilà Alexa Dupin Qui vient de terminer Qui regarde sa vente Quel temps elle a mis Florian Massna Samuel Berton Mathieu Foulaillot Guillaume Bernier Cyril Fouquet De Bessine Voilà les garçons Qui en ont terminé Qui sont passés Sous l'heure trente Comme le disait Arnaud À l'instant Une barrière Qu'on veut toujours Essayer de ne pas dépasser On a chacun ses objectifs Wilfried Sicco Mickaël Bonneau De Sèvres Qui vient de passer la ligne Également Paul-Henri Lavis De Bergerac Ah Christophe Moronval Je ne l'ai pas vu passer Christophe Où est-ce qu'il est Il est là Christophe Moronval Il est là Il est devant moi Christophe Très bien Ça a été Je suis parti trop vite Et puis ça a été Ça c'est mieux Et du coup la récup J'ai été malade Donc je n'ai quasiment pas couru Je ne pensais pas faire ça aujourd'hui Mais les jambes étaient bonnes Ils étaient super Et comme quoi Sur la fraîcheur Il est Laetitia À vous Eric Laetitia Chabot Qui termine juste à l'instant Je pense que Laetitia Est limite Mais elle pète Au dessous de l'heure trente À une trente Une trente zéro sept Pour Laetitia Voilà Sam Mimoun Vincent Guiberto Thibaut Rodonné Nicolas Ferrand De Lusignan On a Eric On a Virginie Allot Qui a passé la ligne Également Virginie Je lui dis en rigolant C'est trop court Pour toi ici Franchement Virginie Elle a gagné Le GRP 80 km L'année dernière Voilà C'est plutôt une trailuse Ultra trailuse Voilà Adeline Couton S'annexe Adeline Qui dote Adeline Un petit peu De la tête C'est bien Adeline Bravo Belle perte Quand même Adeline Une trente Une trente Ferrara en terminant l'instant. Delphine, on s'est parlé il y a maintenant une heure et demie à peu près ou un peu plus, juste avant le départ. Je vais vous laisser reprendre vos esprits quelques instants et puis vous allez me raconter en quelques mots comment s'est passée cette première expérience ici dans les rues de New York. J'espère que vous avez apprécié la petite bouteille. Vous me dites quand vous êtes prête Fred Delphine. En tout cas, nous on a été ravis que vous soyez venus ici à New York. Voilà, Lothair Sauton, Sébastien Vinault, Gaël Mimot, Célé féminine qui court pour les couleurs de Darva, Alexandre Roulon, Fanny Castellani, Benjamin Lucas Antoine Fiori, Jérôme Forger de La Rochelle. et François Vincent de Lyon et François Gadouillet Delphine, je sais qu'il fait un petit peu froid. Je lui demande juste 30 secondes. On va se dégâter parce qu'il y a les photographes qui sont juste derrière nous. Vous parlez comme tout à l'heure, bien fort dans le micro pour vous entendre bien. Et vous nous dites comment ça s'est passé, cette première expérience ici à New York. Écoutez, merci beaucoup. Déjà, super ambiance à New York. Une première pour moi, un super parcours. Toujours décevant au niveau du chrono parce qu'on espère toujours faire son RP. Mais vu que j'étais en préparation ce marathon, je vais me contenter de ce beau chrono. Une 30 et une, c'est parfait. Écoutez, c'est quoi l'objectif du marathon de Saint-Sébastien ? Quel est le chrono que vous vous donnez ? Dans le meilleur des... Mon plus grand bonheur, ce serait de faire 3h15. 3h15, ce serait bien, on vous le souhaite. En tout cas, on était ravis de faire votre connaissance. Et puis, on espère vous revoir dès l'année prochaine. Merci beaucoup, alors qu'Anne-Laure Lecoing pour le stade de New York, à la tête d'Étisme, en terminé à l'instant. Bravo à vous, Anne-Laure. Derrière, il y avait Benoît Meshahé, Fabrice Giraud, Baptiste Cousseneau de Saumur, Nicolas Le Breton de Rochefort, Olivier Prudhomme, nos voisins de Hulme, 85. Voilà, il y avait Simon Arnaud de la Roche-Lay, Mickaël Tranchant. Voilà, Aziz Boukata, Aurore David du C.A.Pictav qui nous vient de Nuel. Allez, voilà, Guillaume. Vous allez, je vous laisse également vous reposer deux petites minutes, Guillaume. 14.75 et on se dit un petit mot dans un tout petit instant. Je reviens à vous très très bientôt. Voilà, Clément Bouillaud et Clément Borde, Alexis Birepeinte, Alexandre Billy, Geoffrey Lemoyne de Sarémy. Voilà, les concurrents qui en terminent en 1h35 et 22. Ça, c'est pour Laurent Aubert de Jean Sac. Voilà, on ne reste pas sur la ligne. Voilà, un petit coup de main pour les concurrentes et les concurrents qui en terminent. Maintenant, vous allez vers la sortie s'il vous plaît. Voilà, maintenant, ça va arriver. Alors, je saute de ma moto et je prends le micro parce que notre ami Arnaud est parti manger. Voilà. Alors, attention, j'ai vu quelques enfants courir avec les parents. Alors, méfiez-vous parce que c'est interdit par la Fédération Française d'Athlétisme. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des parents avec les enfants dans les bras se prendre, soit avec la fatigue, se prendre les faits dans les tapis, tomber. Il y a eu quelques accidents. Donc, pensez bien à éviter. Bon, ils sont arrivés, il n'y a pas eu de problème. Mais attention, je rappelle, c'est un règlement de la Fédération. Ce n'est pas pour embêter les parents, le papa ou la maman qui arrive. c'est simplement pour éviter qu'il y ait un enfant qui se fasse malheureusement éclairé. Allez, on ne reste pas sur la ligne, s'il vous plaît. Voilà, on avance, s'il vous plaît. Guillaume. Allez, on s'était vu l'année précédente. Vous venez nous rendre visite maintenant tous les ans. Alors, comment ça s'est passé encore cette année avec la petite ? Eh bien, ça a été génial. J'adore ce parcours. Le fait que ce soit un circuit avec énormément de boucles, ça fait qu'on croise énormément de personnes. Et c'est génial. J'adore cette course. Et comment a réagi la petite ? Elle voit aussi les gens qui sont autour d'elle, qui la clament aussi. Elle entend. Il y a du bruneau partout. C'est génial. Et ouais, ça l'amuse en fait. Elle s'est mis à crier aussi dans la poussette. Alors là, c'est vrai que c'est un peu l'heure de la sieste. Alors du coup, elle tendra un peu... Ça la berce. Ouais, mais ça la berce. Mais quand on entend les gens qui adultes, c'est formidable. Elle s'éveille aussi. Quel âge a-t-elle désormais ? Eh bien, elle a 5 ans. Ça fait maintenant 4 ans qu'on s'est mis à courir. Et on court 2 fois par semaine. Et c'est devenu vraiment un quotidien pour nous. Et on se regarde ensemble. Écoutez, je pense qu'on se revoit l'année prochaine. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir aussi de vous retrouver. Voilà, ça continue d'arriver, bien sûr, avec Jeffrey, Geoffrey Mercier qui nous vient de Savonnières. Et nous sommes actuellement avec des passages en 1.37 et 44 secondes. Donc vous voyez, encore des gens qui arrivent. Nicolas Jamois, tiens, qui vient de passer. Notre ami aussi qui fait du vélo de Saint-Mexan. On a Baptiste Bourduge également de Smarve. Là, on est dans la Vienne. Je rappelle tous les concurrents qu'il y a des douches. Ça, c'était la salle Barra. La salle Barra, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas de New York, c'est la salle où vous avez récupéré les dossats. Et ils sont aussi à votre disposition, à votre gauche, lorsque vous arrivez auprès du pôle médical. Vous avez les kinés, c'est toujours Arnaud Deparmentier qui vient avec ses six élèves kinés. Alors ce sont des massages de récupération. Ça va être simplement ça. Mais celui qui a un petit peu les jambes dures, j'ai dit Arnaud, oui, c'est Thomas Deparmentier. Merci beaucoup Arnaud. C'est Thomas Deparmentier qui vous accueille avec ses six élèves kinés. N'hésitez pas à aller dans les tentes blanches qui sont, je vous rappelle, côté Avenue de Paris, près du pôle médical. À gauche, lorsque vous arrivez. Alors Maxime Chauveau, il y a Sépiea Michon, Louis Lopis, Arthur Moreau, Stéphane Landré, Olivier Brossard qui en termine, Damien Texera-Dasilva, Lionel Dupont, Baptiste Grousset. Les gars, vous êtes en 1.39 et quelques secondes. C'est bien moins d'une 40. Avec Marion également, Marion Moreau qui vient de passer la ligne de l'US Grefeuil athlétisme. Alors là, François, ça arrive plein pot. Ah, le voilà, notre meneur d'allure. C'est une... Bon, il va être bien. 1.40, il va être vraiment dans le tempo. Voilà, avancez bien les gars parce que maintenant, il y a quand même, je vous rappelle, 2.800 coureuses et coureurs. Voilà, notre meneur d'allure, il est bien. Ah ouais, il est bien. avec Stéphane Dufault qui on termine. Bravo Stéphane, bravo les gars. Vous avez été de véritables métronomes. Avancez bien les gars, c'est dans la limite de vos possibilités. N'en restez pas trop aux abords de la ligne d'arrivée. et merci beaucoup. François, ça arrive très beau. Tiens, la mine pour EBAG. Bravo la mine. Avec, oui, voilà, Gwénoline, Armand également, de Sèvres, qui vient de passer la ligne en 1.40 et 20 secondes. Les concurrents et les concurrentes qui en terminent les uns après les autres. Alexandre David, Amandine Serru, Benoît Trouget, Théo Turnier, Cyril Jounod, Fabrice Meunier également, Thierry Courceau, Freddy Perrochon, Johan Pley, voilà tous ces concurrents et concurrentes qui terminent aux alentours d'une 40 et une 41. Florian Bouillet, Christophe Franchineau également de Bessine et puis tous ces concurrents qui en terminent, Franck Charpentier d'Aigrefeuille, j'en parlais tout à l'heure du club d'Aigrefeuille, Christian Piou et également de l'entente des Mauges, Marc Bouillet de New York, Laurent Despard, voilà tous ces concurrents qui passent les uns après les autres la ligne d'arrivée et qu'on peut bien sûr féliciter 1h41, ce sont des temps qui sont tout à fait honorables, ça a couru très très vite également dans cette partie du peloton avec Sylvain Amodori qui a fait combien ? 1h41 et 36 secondes. Thierry Crépin de Perigny, les gens de la Massif avec Stéphane Carré, attention, oui on l'aide à passer la ligne, Julien Rouvreau également qui vient de passer, Pierre Archambault, allez mademoiselle, voilà, on va l'avoir, allez, Sophie Cariou qui a eu un petit, petite faiblesse au passage sur la ligne, on peut continuer bien sûr le public à encourager et applaudir à tous les concurrents et les concurrentes qui franchissent la ligne à l'instant, on est toujours dans les 1h42, 16 à 20 secondes avec nos féminines qui continuent de passer la ligne avec Gauthier Descrocs qui passe, il nous vient lui de Moléon donc du nord des Deux-Sèvres, on a des corps qui nous viennent un petit peu partout, voyez ça, avec Montfort, Pauline Montfort qui vient de passer de deuil sur le Mignon, voyez ça continue à arriver très fort, là nous avons véritablement la plus grosse densité de coureurs, Julien Aimé donc de New York également, il y a beaucoup quand même de coureurs et de participantes locales et locaux qui sont bien présents aujourd'hui sur cette épreuve avec Clara Martin qui nous vient de Poitiers, elle qui vient de franchir la ligne à l'instant, Stéphane et également Goret qui passe, Paul Saunier également, donc il y a énormément de monde qui vont se diriger, ne restez pas sur la ligne s'il vous plaît quand vous passez sous l'arche, vous vous dirigez vers la sortie s'il vous plaît qu'on ne prenne pas trop de temps, Arnaud Vauclin vient de passer à la ligne et nous vient de Cherveux, voyez ça, ça nous vient d'un petit peu partout, la Rochelle également avec le marathon dans quelques temps, il y a beaucoup de concurrents qui viennent justement sur le semi de Denior en préparation du marathon de la Rochelle, David Genoux qui vient de passer également, avec Lucie qui passe également à Denior, Alex Tranchant, les Angliers, beaucoup de concurrentes maintenant qui franchissent dans cette portion de temps, 1.43, 58, on est à 1.44 à peu près maintenant sur le passage et les concurrents qui en terminent les uns après les autres, vous voyez que déjà les concurrents qui vont terminer en moins d'une 45, c'est déjà une très très belle performance, croyez-moi, sur ce circuit qui a été modifié depuis l'an dernier puisqu'il n'est plus du tout sur deux tours, maintenant on a, c'est un petit peu plus biscornu, on va dire, ce qui permet d'avoir des relances, une course en tous les cas beaucoup plus sympathique, beaucoup plus active, on ne reste pas sur la ligne s'il vous plaît, on continue, Mathis Morisson vient de passer la ligne, voilà, et puis Fabien, Tom Hermoy également, Cédric Renaud, tous ces concurrents qui ont franchi la ligne en moins d'une heure 45 minutes, donc déjà, c'est dehors, alors là, on peut aussi courir pieds nus, bien sûr, il ne faut pas des petits morceaux de verre ou des choses comme ça, mais on a des concurrents qui s'amusent aussi à courir pieds nus, pourquoi pas, c'est une habitude, eh bien, 1h45 avec Jean-Jacques Dubois qui nous vient de New York, lui, voilà, donc continuez, s'il vous plaît, après la ligne, il y a toujours quelques petits centièmes à récupérer quand on passe la ligne, les... Ah non, non, tiens, excuse, voilà, il est partout, bravo, alors donc, c'est bien, allez, salut mon ami Manu, j'ai vu les fistons tout à l'heure et le papa, voilà, donc c'est vrai que, voilà, il n'y a pas de honte à faire un petit malaise, de tendance à pas arriver, ça nous est tous arrivé après une épreuve aussi compliquée, aussi dure qu'un semi-marathon, vous savez, quand on est 1h45, voire 2h à courir, et en plus, la température a légèrement monté sur la fin de la course, en tous les cas, j'espère que les concurrents auront apprécié apprécié, eh bien, le nouveau tracé qui a été mis en place par les organisateurs, Eric, parce que, eh bien, ça fait une course complètement différente que celle qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Oui, et puis c'est une question comme beaucoup de concurrents l'ont dit, appréciée, comme l'a dit ce qui se tenou, l'agneurthèse, les gens repassent beaucoup plus dans le centre-ville avec une densité de spectateurs, vous nous l'avez dit tout au long de vos commentaires, assez importante, et c'est toujours sympa d'avoir un petit coup de bouche, parce que vous savez ce que c'est, François, des fois, on a un petit peu un coup de moins bien, et le fait de revenir dans le centre-ville, aux abords du centre-ville, avec plus de spectateurs qu'auparavant lorsqu'on allait un petit peu loin, là-bas, après la belle étoile, eh bien, ça donne de l'énergie. Qui sont arrivés là désormais ? Baptiste Picard, Julien Michaud, Olivier Debord, Isabelle Frontal, Fred Lopez, Denis Hortet, Cyril Robin, il y a Patrice Fréjoux, Jackie, nos vélos de Toir, David Gautereau, Sarah Vial, bravo, bravo à tous, et là, nous sommes en 1h46, c'est presque 1h47, à quelques secondes près, ça c'est qui voit, c'est vers présent, c'est Xavier Louis, qu'est-ce qui s'est passé, c'est Xavier, c'est les ampoules ou c'est le musculaire ? C'est un petit peu les deux à la fois peut-être, Xavier Louis qui en termine en 1h46, 56, bravo à toi Xavier. Félix Vélinck, Ludovic Planchot, Bruno Bernard, Antonin, Pouletot, ça va tellement vite, François, qu'on n'a même pas le temps de donner tous les noms des concurs qui arrivent, que je voulais dire. Marie-Hemmler vient de passer à la ligne qui nous vient de Chorel, était heureuse de la lever les bras au ciel, elle est contente comme tous les participants, je pense, de terminer, surtout dans un super temps, cette épreuve du semi de la coulée verte, véritablement, vous voyez le nombre de personnes, Eric, c'est assez impressionnant, qui arrivent sur cette ligne, bravo à nos chronomètreurs qui nous font un boulot énorme. Ah oui, bon, Ipito, c'est quand même une valeur sûre du chronométrage, là, on ne s'inquiète pas, c'est vrai que c'est un flux permanent depuis que Joseph Coach est arrivé, lui, ça fait quasiment presque, un peu plus de 47 minutes que notre ami Joseph Coach a franchi la ligne d'arrivée, et il y en a encore pour un certain temps, parce que, parce que, c'était pas moins de près de 2800 coureuses et coureurs, le même nombre, qui vendront le départ tout à l'heure à partir de 15h pile pour la course des 8 kilomètres, dit la course populaire, je sais que le courrier de Seve, le président, y tient beaucoup, c'est une course populaire, comme celle qu'ils font début juin, et cette année, ce sera, je crois, le 30 mai 2025, la course des gazelles, où tous les fonds sont reversés, une grosse partie des fonds sont reversés pour l'association contre l'andrométriose, en deux solidarités, et ça, je vous rappelle que c'est, en fin de soirée, ce sera le 30 mai 2025, ici, à la Brèche. Allez, si vous avez mal quelque part, n'hésitez pas à aller voir le service médical qui a été mis en place sur cette épreuve, après la ligne d'arrivée, c'est pas la peine, vous pouvez aller voir, il n'y a aucun problème, ils sont à votre disposition, et vous procureront les massages qui vont bien, ou les conseils, en tous les cas, et bien surtout, le premier conseil, c'est de boire beaucoup, on est bien d'accord, vous connaissez aussi bien que moi, vous faites du sport, pour la plupart, même les spectateurs qui sont ici, à New York, et donc, oui, Eric, un super public, moi qui étais sur la moto, alors, on est un peu privilégié, parce qu'au moins, on voit le spectacle, et bien, croyez-moi, c'est assez exceptionnel, quand on est vers les ponts, ou vers le Leclerc, à remonter la rue Gambetta, on ne remerciera jamais assez ce public qui encourage les concurrents, à chaque passage, bien entendu. Gwenaëlle, Pinot, Baptiste, Parteau, Alain Thévenet, Jason, Marcard, Alexandra, Dumas, Anne-Séville, Lebron, voilà, Valentine, Rossini, Gabriel, Debroux, voilà les concurrents qui ont terminé, en 1h, 1h50, allez, quelques secondes, on ne va pas chipoter, bah oui, on va regarder, le métronome également, 1h50, le voilà, Henri, pile poil, Kasi, bravo Henri, toi aussi, vous aussi, vous êtes un métronome, bravo à notre maire d'allure, parce qu'il est vraiment dans les temps, parce que François, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez l'homme, si vous connaissez le coupable du nouveau parcours qui a été apprécié par la majorité des concurrents et des concurrentes, ils nous l'ont dit, le fait de passer plusieurs fois, le coupable, il est ici, devant moi, c'est un des coupables, Yvon, ne soyez pas modeste, Yvon, c'est vous qui êtes allé, entre autres, avec une petite équipe restreinte, mais c'est vous qui avez créé ce nouveau parcours qui a la majorité très très appréciée par les concurrents, bravo en tout cas, Mickaël Bertin, il y avait Yvon Griffon, Maxime Rau, Jérémy Runeau, Brunaël Deporter, Dominique Coutin, bravo, bravo à tous, et là, nous sommes en 1h51, et 1h16, 17 secondes, c'est des très très bons temps, Eric, aucun problème, Allé, Natacha, Fals, Thomas Hérault, Rodolphe Gilbert, Ludivine, Phil Teni, il y a David Dampere, Nicolas Thomas, Samuel Conil, de Mougon, Cyril Pinault, le Fréchois, Alexandre Durand, de sa numéro 240, Joséphine Arcade, Allez, ça continue d'arriver, Arnaud Perrinel, Marion Fouquet, viennent de passer la ligne, Romane, Jeun, pardon, Benjamin Dugleu, et Yohann, et Camille Duguay, qui passent la ligne, de la Maïf, alors, vous voyez, on peut remercier à tous ces concurrents qui se sont inscrits sur ce semi, et là, ce qu'on peut dire, c'est quand même, c'est des gens qui s'entraînent, parce qu'à 1,52 déjà, ça veut dire que ça tourne, ça tourne très bien sur un circuit, voilà, où il y a beaucoup de relance, donc, pas forcément très facile, alors, bien sûr, un circuit relativement plat, bien entendu, mais sans difficulté, comme on peut trouver quand on descend dans les Pyrénées, ou dans le Massif Central, ou dans les... Mais, franchement, c'est un super circuit qui a été tracé, et surtout, bravo à tous ces spectateurs, et bravo à tous ces participants d'avoir fait le déplacement à New York, et c'est vrai que monsieur le maire était là ce matin, également, donc, il a donné le départ des jeunes, et il doit être heureux de voir sa ville, on voit la ville sous un autre angle, quand on a ce genre de manifestation. Et oui, puis en plus, les temps, vous le disiez, François, les temps sont encore tout à fait largement correct, et puis, il faut savoir qu'il y a un petit peu de clinique, parce que 2800 dans les rues de New York, et bien, quelquefois, on ne va pas aussi vite qu'on le veut, mais dans certains cas, ça peut être bénéfique, ça évite de partir un petit peu trop vite, et puis de brûler trop les cartouches rapidement, et puis finalement, de rentrer dans le chrono qu'on s'était promis. Là, c'est mot de Jorah, Michael Ferru, il y a Pierre Arnoux, Xavier Pierre, tout ça, c'est en 1.53, à peine 1.54, à Moindy, le Schwartz, Damien, Massonnière, bravo, bravo à tous, il y en a encore qui vont arriver, ce n'est pas fini, François, on est encore pour cette soirée. Moi qui viens d'une autre spécialité, on voit des anciens cohorts cyclistes, ou des cohorts cyclistes, on voit des rugbymans, on voit des footballeurs, on voit des judokas, on voit un petit peu tous les sports, et c'est ça, des triathlètes, bien sûr, mais ça, on a l'habitude de les voir, ça veut dire qu'aujourd'hui, à sa semie de la coulée verte, c'est un peu un mélange des sports, un mélange des spécialités, où tout le monde se retrouve dans une magnifique fête qu'est la semie de la coulée verte. Oui, c'est la 34ème édition, on ne sait pas rien quand même, l'année prochaine, c'est presque un anniversaire, je ne sais pas s'il y aura des petits plus, il faudra demander au président, mais en tout cas, Eric Thomas, Christophe Gabard, Victorien Demier, viennent en terminer à l'instant avec un petit coucou du Dossard, 31,96, elle vient d'en terminer à l'instant. C'est Claire Fini, Claire Fini qui vient de Nantes, la Nantes, Claire, bravo à vous Claire, Johan Buton, Pierre Beaudu, Anthony Roger, Bruno Iré, le Nortais, Jacques Issorin, le Fondaisien, Didier Thiervoire, Camille Fico, Camille Ferrault, Eric Neveu, Anthony Michaud, On va en rater quelques-uns quand même. Oui, mais bon, on est tout corps avec eux, bien sûr, mais voilà, si vous avez apprécié le spectacle de ce semi-marathon, là je m'adresse au spectateur nuretais, eh bien, restez là, restez là, parce qu'il va y avoir la course populaire tout à l'heure avec les 8 kilomètres et ça va être également grandiose, il y a une magnifique fête qui nous attend avec également bien des concurrents qui sont peut-être moins des coureurs à pied justement, mais qui vont participer à cette épreuve pour être avec les copains et aussi des entreprises également qui en parlent toute la semaine, le mois d'avent et qui s'inscrivent aux 8 kilomètres donc de Njord à Coulévert et c'est aussi une belle fête pour eux, ils en parleront dans les bureaux pendant longtemps. Et après, au niveau du protocole, on pourra parler vers 16h15, on pourra démarrer le protocole, ça ce sera Arnaud qui va faire la remise des récompenses. On va commencer bien sûr cette année par le semi-marathon, ensuite le 8, il y aura les tirages au sort parce qu'il y a quand même de beaux loups à gagner au tirage au sort. Il y a deux beaux vélos électriques, il y a le matelas qui va être mis par la société E-BAC et puis également une troutinette électrique. Donc vous pouvez rester avec nous après la remise des récompenses du 8 km pourquoi pas. Si votre numéro de dosseur a été déjà tiré, en tout cas pour ce qui concerne le semi-marathon, on essaiera de vous donner les noms pas trop tard. Marion Langlois, Anthony Langlin, Isabelle, Gilly-Hawk, Cédric Langlois viennent de franchir la ligne d'arrivée en une, Isabelle Delavaux, une 57, 0,2. Voilà, Florent Boutet, Frédéric Mettet. Ils sont contents, ils sont passés sous les deux heures. Bravo. Ah oui, il y a même une petite marge, il y a même une petite marge, on est en une 57, 17. C'est déjà bien, c'est déjà très bien. Bravo. Et en plus, il y en a qui terminent fatigués, d'autres en pleine forme. Donc bravo pour les concurrents qui franchissent la ligne et qui ont préparé ce semi-marathon comme il fallait puis peut-être aussi certains, comme je disais tout à l'heure, qu'on reverra sur le marathon dans peu de temps à quelques kilomètres d'ici. Donc pour l'instant, en tous les cas, ça se passe dans les meilleures conditions. Nous avons des concurrents ravis qui passent la ligne les uns après les autres et il est souriant comme tout avec son maillot des chamois Niortais. Voilà, on a une petite pensée justement pour nos amis chamois qui sont un peu dans le creux de la vague mais on ne les oublie pas. Ici, le monde du sport est solidaire bien entendu de ce qui se passe également dans d'autres spécialités. Xavier Chupin, Lucas Gelfi, Charlotte Sergent, Élise Moinard de Xanton, Anthony Brunetot, Nathan Comon, Vincent Legamble, Florian Bonneau, Florent, Élise, Marie Rivalin, je n'ai même pas le temps de voir les noms tellement ça va vite. Bravo les filles, vous avez fait une très très belle course. En fait, globalement, les gens désormais arrivent, alors maintenant, c'est depuis les chronos de Joseph Goach, mais les gens arrivent fatigués mais avec un sourire quand même, François. On voit que c'était vraiment la bonne ambiance ici encore pour cette 34ème édition. C'est vraiment sympa. Oui, mais là, on va oublier la performance pour les concurrents qui vont arriver dans les minutes qui viennent. On a vu comment ça se passait ce matin avec la course des jeunes. On a vu Johan Koval qui a couru avec les jeunes. Et donc, c'était surtout cette image qu'il faut reconnaître. Et là, aujourd'hui, sur ce semi, sur les concurrents qui vont faire ça en moins de deux heures pour certains, c'est aussi la solidarité. On les voit s'attendre parfois. Mains dans la main, regarde ces belles images ici, ces deux messieurs qui viennent d'arriver à l'instant. Et puis moi, j'aime bien les barbus. Alors, c'est très bien, c'est ce que je disais. C'est un état d'esprit un peu particulier avec une performance quand même parce que vous savez, faire un semi à 10, 10 et demi, c'est quand même pas mal. François, on est quasiment là sous les deux heures. Tu vois, 1h45, je pense que j'allais vers le chrono mais j'imagine que là, on vient de passer les deux heures il y a... Non, 1h, 1h59, 2h. 2h. J'ai 5 secondes d'écart simplement. 5 secondes, oui. Voilà, vous êtes passés sous les deux heures à partir de maintenant où vous serez au-delà. Mais peu importe, on a dit le plaisir avant tout. Là, c'est Pascal Fico, Alexandre Zitouni, Daniel, Didier Daniel, Francis Morin, Karl Potro, Vincent Delage, Stéphane Guilherme, le Rochefortet. Bravo à tous, on voit un maillot de Rodignor, de Sartre numéro 922. Voilà, et puis surtout, ce qu'il faut dire, Eric, c'est que quand on fait du sport, on reste en bonne santé plus longtemps. Et ça, c'est important surtout. La meilleure récompense aujourd'hui sur cette épreuve, c'est d'être en bonne santé. Le 2h pile, voilà, Cyril, bravo, également, métronome du jour, il vous a emmené vraiment avec le temps qui lui était donné, 2h et quelques secondes, on ne va pas chipoter, il ne faut pas exagérer. Voilà, David Chabauty, Emmanuel Cantot, Muriel Chlot, je l'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, François, Jacques Poudré, Abbé Jaco, il est là, Jacques, Manon Bletot, Yann Foukro, Elisa Mottet, salut Jacques, bravo. Sous-titrage ST' 501, Jérôme Bagoneau, Nicolas Cerclé, Bettina Texier, Bertrand Labracherie, Bruno Crateau, Caroline Simonnet, Youssef Amala, le New Yorkais, Maxime Poupon, bien d'arriver également, Joël Boué, Allez, Jordi Colomère, Louis Chicot, Marie Duverger, Benoît, Gouteron, Alexis Galler, Alexis Galler, pardon, Mathias Roux, ça va tellement vite, c'est même sur la tablette, c'est pas facile de voir tous les noms, il en reste encore à venir, voilà, Fabien Baudin, Sandin Raymond, Pascal Rose, Guillaume Chargy, ils devraient suivre, voilà, les filles de la 12-14, ensemble, main dans la main, bravo, voilà, avancez bien, je vous rappelle que vous pouvez aller prendre une petite douche, si vous le souhaitez, à la salle Barra, là, vous avez récupéré les dossards, et également, si vous voulez aller vous faire masser, vous avez l'équipe de Thomas Deparmentier et ses six élèves kinés qui vous attendent sous les tentes près du pôle médical, à votre gauche lorsque vous êtes arrivé, Alain Blanchet qui regarde, qui va envoyer un SMS tout de suite à sa petite femme, mais je l'ai fait, je l'ai fait, oui, Il y a aussi le stand, si vous le souhaitez, à une récupération peut-être encore plus rapide, le stand de la CRIO, allez vous mettre les jambes dans le frais, toujours au niveau du pôle médical, le stand CRIO, CRIO World, c'est un partenaire de la Coulée Verde, allez rendre visite au stand de la CRIO, bravo Michel, Garo qui en termine à l'instant, et Jean-Louis Grosse de la Massive, où est-il monsieur Grosse, c'est le dossard numéro ABD, j'ai parti sur ma tablette, il est là, venez me voir monsieur Grosse, je suis droit devant vous, je vais vous laisser reprendre, si vous le souhaitez, une petite minute, comme vous venez d'arriver, une petite minute, votre souffle, et puis vous vous remontiez, il faut reprendre son souffle, il faut respirer un grand coup, ça va aller, mais j'ai l'impression, vous allez nous dire ça dans un petit instant, j'ai l'impression que ça s'est passé, pas si mal que ça, en ce qui vous concerne, voilà, un beau déguisement, ici, chez les ancêtres de Jules César, alors avec monsieur Grosse de la salle, dites-moi, alors président, je ne vous ai pas présenté, président de la... Oh là, attention ! Depuis un an et demi, président de la Massif, alors j'imagine, en rapport au boulot, je pense que vous venez de temps en temps à Niort, mais est-ce que par le biais de cette épreuve, ça vous permet de découvrir Niort sur un autre angle ? Alors, à vrai dire, oui, je viens régulièrement à Niort, et le soir, dès que c'est possible, je viens faire des petits bouts de parcours, donc c'est pas une découverte, c'est une belle ville, avec le bord de la rivière qui est très sympa, voilà, et puis c'est l'occasion d'être avec les équipes aussi, voilà. Oui, parce que vous savez combien vous aviez de collaborateurs, globalement, sur l'ensemble des courses, ou pas, à peu près ? Alors, cette année, certainement un peu moins, parce qu'on est dans le même week-end à La Rochelle, pour un challenge voile d'entreprise, j'y étais hier d'ailleurs, avec une météo très moyenne, donc on a certainement un peu moins de collaborateurs, parce qu'ils sont sur l'eau, pour la plupart. Alors, si je vous concerne, on part de la course maintenant, pour vous, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous vous étiez donné un temps à peu près imparti, ou alors on fait ça comme ça, on fait au mieux ? Alors, de toute façon, on fait au mieux, parce que je ne suis pas taillé pour la performance, j'en fais régulièrement, là c'est un mauvais temps, clairement, plus de deux heures, deux heures trois ou deux, je ne sais plus, ce n'est pas un bon temps, mais manque d'entraînement, donc il n'y a pas de mystère. Merci beaucoup, je crois que vous étiez déjà là l'année dernière, il me semble, avec un meilleur temps, et bien écoutez, on espère vous revoir l'année prochaine, bien sûr, merci beaucoup, voilà, c'était monsieur, grosse de la salle, président de la Massif, voilà, venez les secouristes, voilà. nous sommes avec Patrick Jorignier, Eddy Huet, l'Africain qui va en terminer à l'instant, il y a Xavier Thibault, Théo Séguinard, Marion Feulard, Jean Leduc, bravo, allez, vous êtes en 2h08, quelques secondes, c'est super, je vois quelqu'un qui a volé une serviette de l'Orga, avec un petit, j'ai bien compris, Olivier Haunet, Thomas Vendramini, Olivier Pointeau, Gilles Demoutièze, Sébastien Aminot, pour New York Endurance 79, il y a Thomas Rouquet, Saint-Benoît, Adeline Ancel, J'imagine que c'est un couple, à la, attendez un petit peu, je vous laisse vous reposer une petite minute, le temps de reprendre votre souffle, et on va refiler, venez par ici, vous allez me donner vos prénoms, Claire, Claire et Dimitri, Claire et Dimitri, alors Dimitri, j'imagine que vous êtes à la course, comme vous êtes dans la vie, c'est ça ? Ouais, je sais pas, j'essaye, ouais, alors, c'était une première, comment ça s'est passé, parce que quelquefois, lorsqu'on court avec son mari ou son conjoint, c'est pas forcément toujours ça, parce que l'allure peut être différente, mais vous a priori, ça s'est bien passé, Claire ? Non mais il m'a attendu, il vous a attendu, ah c'est un vrai gentleman, elle a bien couru Claire ? Ouais, très bien, avec beaucoup de courage, beaucoup, beaucoup de courage, c'est à dire qu'on espère vous revoir l'année prochaine, vous avez arboré un petit déguisement, sympa, alors j'espère que l'année prochaine, ça, ce sera encore un, c'est, ah, vous courez pour l'école de Saint-Flaurent, d'accord, c'est la thème des super parents, merci beaucoup Dimitri, Claire, bravo, en tout cas, en tout cas, Tu sais, au niveau de la ligne de départ, il y a un téléphone qui a été perdu, donc fouillez dans votre poche et dans votre sac. Soit vous faites appeler le téléphone par un copain, il est dans ma poche, il n'est pas perdu. En tout cas, on a terminé. Maxime Hugur, Yannick Auguet, ainsi que Charlotte Auguet. Olivier Chiron, de Selle. Voilà, c'est pas beau ça ? Mains dans la main, bravo les garçons, super. Annelise Lucas, pour la Massif, vient de passer la ligne il y a quelques instants, comme Olivier Usanu, David Lossel et Charlène Loiseau, de Selle. J'aime, 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 J'aime. Sous-titrage ST' 501 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 C'est 59-38 et Mehdi, c'est le 56-48 de Saint-Brieuc, dont on a parlé il y a quelques minutes. D'accord, merci beaucoup Arnaud. François, avec les filles, toujours devant. Ah, c'est pas le plus facile Eric. Donc j'ai le 79-17 devant. 79-17, si tu peux me donner le nom et le prénom, ça m'arrange. Et j'attends la deuxième pour avoir une petite idée. 79-65. La troisième, je regarde aussi. 76-16. Allez, on va y aller. Attends, attends, j'en ai d'autres. Vas-y, attends. 85-76, je ne sais plus combien. Allez, on y va. Donnez-moi juste le numéro, François, de la deuxième. 79-65. Merci beaucoup. Donc ce qui veut dire que chez les filles, c'est Valentine Jadot-Similo de Partenay qui est en tête. Et deuxième, c'est Léonie Dorvaux-Lanantaise. Arnaud, oui, allez-y. Oui Eric, nous arrivons au troisième kilomètre. Donc en 9 minutes 15 pour la tête de course. Jobillot impose son rythme. Hadj est en train de lâcher. 59-38. C'est Mehdi qui a pris la deuxième place. Mehdi de Saint-Brieuc avec le dossard. Je ne sais plus, 56-48 je crois. Voilà, Mehdi est en seconde position pour le moment. Et Jo, je pense, maîtrise pour le moment tranquillement. Je sais qu'hier, il m'a dit qu'il avait fait une bonne séance d'entraînement encore hier et qu'il avait une semaine un peu chargée. Donc il allait courir plutôt à sa main. Il va essayer de remporter la victoire forcément. Mais je pense qu'il accélérera peut-être sur les derniers kilomètres un petit peu plus tard. Oui François, donc c'est Valentin Jadot, Similo, qui est en tête chez vous. Juste devant, si le casement n'a pas changé, devant Léonie Dorvaux de Nantes. Léonie Dorvaux. Mission, j'ai le 76-16. 76-16. Tu peux te suivre une autre ? Ensuite, j'ai le 80-59. Alors la 76-16, pardon, je vais vous couper François. Parce qu'on va en parler, c'est une orthèse du stade Nantes. D'ailleurs c'est Cindy Picard, que j'ai vu, qui a remporté les 5 km du port Poinot il y a quelques semaines. Qui a remporté aussi la course de Cholette sur Imo. Et qui a fait deuxième derrière une petite jeune de Lensoa. C'était sur le 10 km de Partenay. La médiévale des Partenay, ça c'était il y a 15 jours. Non, mais la semaine dernière je crois. Oui, oui. Donc Cindy Picard. Tu peux me donner s'il te plaît Eric, le 80-59. 80-59. Je vais te donner ça dans un petit instant et on va vous donner la parole à Arnaud qui la demande. Oui, tout à fait Eric, parce que nous sommes sortis du Quai Métayé pour remonter vers la rue des 4 vents. Et le faux plat et là Jobillon est en train de creuser l'écart. Ça y est là, il a pris une bonne dizaine de mètres d'avance. Mehdi qui le suivait et lui a reculé en position. Et c'est maintenant le coureur avec l'autostar 50-60 dont vous avez parlé, qui nous vient de Beauvoir-sur-Nure, vous nous disiez, qui est en seconde position. Voilà, là Jobillon a mis vraiment une grosse, grosse accélération dans ce faux plat. Et pour l'instant, il part seul en tête. Oui, on attend bien sûr Jonathan Billot ici d'abord devant son public, sa famille. J'ai croisé Laurent, son papa tout à l'heure, il est venu me saluer, qui a couru sur le 21, il me semble. Et Jonathan, c'était l'an, je ne sais même plus si bien pour sa troisième, quatrième victoire. Mais en tout cas, c'était l'an passé et vous lui l'aviez commenté, vous Arnaud. Il avait pris, je crois, une cinquième place ici sur le semi-marathon. Et dans les derniers kilomètres, à écouter vos commentaires, il était presque encore en cours pour prendre une troisième place. C'est monté sur le podium, il avait laissé un petit peu de terrain dans les derniers kilomètres. Mais bon, on connaît Jonathan Billot ici à New York, c'est un super coureur. D'abord très sympa, très très discret aussi à la fois. Et pour une nouvelle victoire, j'imagine, puisque vous nous dites Arnaud, Jonathan Billot a pris quelques mètres d'avance. Vous nous le confirmez ? Oui, tout à fait. Toujours rue des 80, il a une vingtaine de mètres d'avance sur le 50-60, le dossard 50-60, dont on parlait de Beauvoir. J'oubliaux, les derniers, il nous avait régalé sur le semi, il était, je pense qu'à un ou deux kilomètres de plus, il aurait récupéré effectivement les concurrents qui étaient devant lui en troisième et quatrième position. Et J'oubliaux, en plus, ce nouveau statut, jeune papa, jeune papa, donc depuis quelques mois. Donc pour les entraînements, il m'expliquait que ça va, ils ont réussi à se caler, à prendre le rythme quand même. François, est-ce que c'est toujours notre jeune, eh oui, il est toujours jeune, triathlète Valentin Jadot devant, triathlète Gatine, pardon. Alors Eric, Eric, j'ai Valentin Sibilo, est-ce que c'est Sibilo ton nom ? Bah Valentin, en première position, 79-17, Valentin est en tête. En deuxième position, on a le 79-65, c'est Léonie, tu m'as dit. Ensuite, en 76-16, c'est Sidney Picard. Et en enroulant 1-2-3, quatrième position, j'avais le 80-59 et le 76-90. Merci, gros. Au prochain rond-point, si tu me donnes les noms, au moins les prénoms. Après, on va essayer de se garer là pour que je puisse les voir arriver correctement. Voilà, on va s'arrêter pour faire un point. Alors, pour ta gouverne, François, c'est bien Valentin et son nom, c'est Jadot Sibilo. Voilà. Toujours, toujours derrière Jonathan, notre dossard 56-48. Arnaud ? Non, c'est le dossard 50-60, c'est ce que je vous disais de Beauvoir, là, dont vous parliez. Mais j'ai oublié son prénom. Donc, le dossard 50-60 qui est en deuxième position derrière Jo Biot. Et Mehdi est en troisième position. Les écarts se sont creusés. Jo a pris 30 mètres d'avance sur le second, qui lui-même a pris 30 mètres d'avance sur Mehdi, qui est en troisième position. Donc, 50-60 en deuxième position. Oui, c'est Ronald Giecky, c'est lui qui vient de Beauvoir sur New York. Il est en deuxième position. D'accord, merci beaucoup Arnaud. Et le troisième, c'est toujours le 56 ? C'est Mehdi. C'est Mehdi. Toujours Mehdi, 56-38 de mémoire. 48 de peu. 8 de peu. Voilà, Mehdi Hachégan de Saint-Brieuc. François, François Faure. Ah oui. Allez. Alors, je suis au milieu du peloton, moi. Donc, je suis au milieu du peloton avec la deuxième et la troisième. Ça a bougé en deuxième position. C'est Cindy qui vient de passer. Cindy Picard en deuxième position. Et Léonie en troisième position. Voilà, donc, elles sont à peu près, même pas à peu près. Et c'est sûr, à 30 secondes, Valentin, Sibilo, Jadot, qui a pris, comme tu viens de le dire, 30 secondes d'avance sur les deux concurrentes. Donc, voilà, Cindy Picard a rattrapé Léonie qui, maintenant, ils sont ensemble. Il y a 5 mètres d'écart, simplement, entre les deux concurrentes. Voilà pour les trois premières de l'épreuve. Alors, c'est Valentin, Jadot, Sibilo, dans l'ordre chronologique du nom, François. Mais c'est pas très grave. Voilà, Arnaud, toujours, comme tout à l'heure, avec Joseph Kutch. On peut dire qu'il y a désormais Jonathan Billot et les autres. C'est à peu près ça, mais avec une belle résistance de coureurs de Beauvoir-sur-Nior qui reste à 30, 40 mètres derrière Joglio. Voilà, qui, je pense, se retourne régulièrement. Donc, je pense qu'il gère, il gère cette distance. Et puis, seule la victoire, l'intéresse Jonathan aujourd'hui et le chrono peut-être un petit peu moins. Donc, voilà, il gère cet écart. Mais en tout cas, notre concurrent de Beauvoir-sur-Nior est toujours second. Et Mehdi est toujours, je le vois au loin, un troisième. Mais il y a un quatrième concurrent qui semble revenir sur lui. On va peut-être se laisser décrocher après, là-bas, nous, au Jardin des Plans. Et est-ce que vous apercevez, Arnaud, derrière vous, avec sa casquette blanche, Ezekiel Péberge, qui voulait espérer accrocher un podium ? Est-ce que vous le voyez ou pas ? Alors, Ezekiel, la dernière fois que je l'ai aperçue, il était septième. D'accord, c'est bien. Il rêve dans le top 10. Tout à fait. On va se laisser décrocher pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Voilà Ali ! Bien sûr, on va lui demander un petit mot tout à l'heure à Ali qui retermine. Juste derrière lui, deuxième fauteuil. Bravo les gars ! Ali l'a tout donné. On va lui laisser reprendre un tout petit peu ses esprits, Ali. Et on ira lui demander un petit mot tout à l'heure. Allez, Arnaud, je vous redonne la parole. Dites-nous où on en est et à peu près dans quel coin du globe vous êtes. Alors, Jardin des Plantes pour nous. Jardin des Plantes, on vient de rentrer dans le Jardin des Plantes avec Jo, donc Jo Biot, toujours en tête. Le concurrent de Beauvoir qui est en seconde position, ils ont creusé l'écart. La Mehdi est toujours troisième, je le vois qu'il arrive, mais il y a un gros écart entre les deux premiers. Mehdi donc en troisième position, le quatrième n'est toujours pas là. S'il arrive, c'est Hage. Hage est pour l'instant quatrième. Lui qui avait pris la tête de force assez vite. Donc Hage est quatrième et Ezekiel cinquième. Ezekiel qui remonte, voilà, Ezekiel c'est vers cinquième. Vous me reconfirmez, alors si j'imagine que Valentin Jadot-Sibilot est toujours devant chez les filles, François, qui se trouve toujours en deuxième position. Est-ce que les places n'ont pas trop évolué chez vous ? Oui, bien écoute Eric, ce que je fais, moi je reste derrière les deuxièmes, troisièmes, parce que c'est là que ça se joue. Eh bien Valentin, elle avait tout à l'heure au dernier pointage 30 secondes d'avance sur ses deux concurrentes directes. Moi je suis derrière Léonie qui semble marquer le port un petit peu, alors que là j'ai échappé à une chute d'un concurrent qui s'est croisé les jambes. Donc Cindy Picard a pris quelques mètres d'avance en arrivant au Leclerc-Rugan-Betta. Elle a pris 15-20 mètres d'avance sur Léonie. Et pour l'instant, la situation en cours, c'est Valentin est en tête, Cindy en deuxième position, Léonie en troisième, la quatrième c'est un peu trop loin pour que j'aille faire des écarts. On va aller au ravitaillement du centre Leclerc. Est-ce que vous pouvez me reconfirmer le dossard de Léonie s'il vous plaît ? Alors 79-65. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Voilà 20 minutes. Ali, Ali, tiens, on fait demi-tour si tu veux bien. On a juste quelques minutes avant l'arrivée du premier. On va essayer de vous présenter parce qu'on ne vous connaît pas, pas assez. Vous venez de l'autre bout de la France. Cher Ali, voilà. Approchez un petit peu que l'on vous voit bien. D'abord, vous avez fait un bon voyage pour venir jusqu'à chez nous ? J'ai mis 9h30 de Lille à ICI hier soir. Vous êtes venu en voiture ? Oui, en voiture. Je traversais Paris, c'était dur. C'est le calvaire. Alors nous, on ne vous connaît pas trop. Vous allez un petit peu vous décliner sur tout. Quelles sont les performances que Ali a fait en 2024 ? Je suis un peu à la 10, j'habite dans le monde à France, je suis sur l'île. Je suis un ch'ti. Et puis voilà, je suis un passionné par la course fauteuil. Cette année, j'ai fait champion de France semi-marathon à Orévan. J'ai gagné Paris la semaine dernière les 20 kilomètres. Là, je suis un passionné, j'aime ça. J'aime concourir avec les Ali, remercier le public qui nous applaudit chaleureusement. Et puis voilà, on est un exemple pour les gens malades, les gens qui souffrent. Et voilà, je vais souhaiter de bonne chance à tout le monde, à tous les coureurs. Et puis merci aux organisations qui font un travail super. Merci beaucoup. Dites-moi, ça n'a pas été trop compliqué parce qu'ici, il y a un petit peu de pavé quand même. Oui, le parcours, le physique. Il faut tourner, relancer. Et moi, je ne le connaissais pas le parcours. Donc je l'ai découvert. Et c'est vrai qu'il faut relancer à chaque fois. Il faut des muscles. Merci beaucoup Ali, parce que les premiers vont arriver. Et voilà, notre premier beau vainqueur, c'est les Andi. Ce n'est pas Seb qui arrive, non ? Oui, ça fait bien, oui. Notre président du comité départemental, on dit Sébastien Guitard. Le voilà, Seb, on peut l'encourager, qui a déjà gagné ici Sébastien Guitard. A vos sourires, Seb, lève bien la tête. Il y a les photographes. Il souffle, il fait les grosses joues. Super Sébastien. Oui, alors Arnaud, c'est à vous, allez-y. Oui, nous sommes sur le pont-main. Il y a une ambiance de fou, là, au passage, donc, de Jo Billot, qui a maintenant une petite centaine de mètres d'avance, donc, sur le concurrent qui nous vient de Beauvoir-sur-Niore. Et en troisième position, ce que j'ai pu voir, c'est toujours Mehdi, pour le moment, qui est troisième. Si vous souhaitez que je me laisse décrocher, parce que voilà, Jo, maintenant, a victoire rassurée. Il va arriver au donjon dans 100 mètres, 150 mètres. Donc, je pense qu'il a la victoire rassurée, Jo. Si vous voulez que je me laisse décrocher pour la deuxième et la troisième place, vous pouvez. Non, non, c'est bien comme ça, François. Pas de problème, c'est super. Merci beaucoup. On va attendre Jo Billot. Je vais aller voir le chrono. Je vous dis ça, c'est autour de 25 minutes, dans ces jeux-là. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ce sera un peu plus rapide. Nous sommes à 23, 28. Ensuite, François, je vous demande de faire un dernier point, rapidement, avec les filles. Oui, 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 Eric, je suis qu'à de la gratterie, avec la concurrente qui est en tête, donc, Valentine. Elle avait, tout à l'heure, au dernier pointage, à la piscine, 20 secondes d'avance sur Cindy. Et Léonie en troisième position, à peu près, à 20 mètres derrière. Donc, voilà la position. C'est Valentine en tête, avec 20 secondes derrière Cindy Picard, et en troisième, Léonie. Arnaud, vous demandez la parole, allez-y, volontiers. Oui, parce que Jo Billot étoile, donc, vous allez le voir arriver, ainsi que le deuxième concurrent de Beauvoir, qui le suit, qui est à 100 mètres derrière. On s'est laissé décrocher pour vous dire qu'il est en troisième position. Là, pour l'instant, il n'est toujours pas arrivé. Moi, je suis arrêté juste après le donzon. Et j'attends, donc, le troisième concurrent, pour savoir si Mehdi a conservé sa troisième place, et si Ézéchiel continuait sa remontée. Alors qu'ici, le public, très fourni également, dans cette dernière ligne d'arrivée, eh bien, encourage les derniers concurrents du semi-marathon. C'est bien Mehdi qui est en troisième position, toujours. C'est bien Mehdi, et je pense qu'il va la conserver, sa troisième position, puisqu'il a de nombreux mètres d'avance. Donc, c'est Mehdi qui va terminer troisième, qui va venir compléter ce podium. Attends, Adé Arnaud, parce que le voilà en bout de piste. Le voilà, on va pouvoir... Regardez-moi ça, cette accélération. Le New York Air, nous sommes ravis de l'avoir encore ici, en peau vaqueur de cette 34e édition de la coulée verte, Jonathan Billot. Ils m'ont assez quoi ? C'est la cinquième fois qu'on se posait la question. On ne sait même plus ! Cinquième victoire pour Jonathan Billot. En 25 secondes, en 25 minutes, et à peine 20 secondes. Voilà, Renaud Gaghan qui en termine. Arnaud, oui. Vous avez Mehdi qui arrive en bout de ligne droite, vous devez l'apercevoir. Il commence déjà à écarter les bras, il est très très heureux de cette troisième place. Ah, il aura fait une belle course également. Le voilà, juste devant la moto. Voilà, dossard numéro 56-48. Mehdi Hachégan. Applaudissements pour Mehdi Hachégan. Jusqu'au bout, voilà. Vous pouvez lever les bras, cher Mehdi. Vous avez fait une très très belle course. Ne vous retournez pas, ils sont loin derrière. Yann Lamar, bravo, voilà. Deuxième superbe, Mehdi Hachégan. Alors là, un petit sprint. Il y avait, alors au niveau du numéro, il y avait Renaud Géchi qui en a terminé également. Là, j'attends au niveau de ma tablette, on va me donner ça dans un petit instant, il n'y a pas le feu. On va gérer ça tranquillement. Ah, bravo. Ezekiel Péberge. Même pas déçu, Ezekiel. Il ne faut pas être déçu. Tu auras fait une belle course. Super. Bravo, Ezekiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, quelques concurrentes. Ici, une concurrente sur le semi qui en termine. Bravo, madame. Cyril Péberge. Bravo, Cyril. Vous me dites, François, où êtes-vous ? Est-ce que vous n'êtes pas à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée ? Éric, je suis au rond-point du centre d'action culturel au CAC. Là, on entend les tambours qui résonnent avec énormément encore de spectateurs. Donc, nous passons les ponts et on va tourner dans à peu près 50 mètres sur le quai de la préfecture avec la leader de cette épreuve, Valentin de Jadot-Sibilot, qui avait au dernier pointage tout à l'heure 30 secondes d'avance sur Sidney Picard et l'on est en troisième position. Voilà pour les trois concurrentes qui vont se présenter tout à l'heure. Pour l'instant, voilà. Ça y est, donc, Valentin tourne près de la préfecture. Ok, ça veut dire que dans 1 minute 30, 1 minute 45, Valentin va débouler là, bas de la rue Ricard. On l'attend, Valentin Jadot-Sibilot. De toute façon, les infos, rue Brisson quand elle rentrera dans la dernière ligne droite. Sous-titrage ST' 501 Avez-vous François encore dans votre champ de vision, Valentin ou pas ? Ah, je suis derrière elle. Je vais tourner rue Brisson dans quelques secondes et je m'arrêterai à la rue de la Mairie, donc la rue Thiers tout à l'heure, qui était débaptisée. Je rentre rue Brisson et il y a toujours autant de monde. Je ne sais pas si vous, vous avez du monde, j'allais y arriver. Moi, je vais me barrer sur le côté pour égrener le passage des différentes concurrents. Non, ici, on est chaque ou six à la ligne d'arrivée. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est calme, François. On est sept, oui, il y a un monsieur qui me dit « On est sept en tout, ici ». Je les en t'en parle. On va leur demander de faire un petit peu de bruit. On va en faire justement lorsque Valentin va être à quelques hectomètres de cette ligne d'arrivée. Est-ce qu'elle est rentrée dans la rue Ricard, François ? Allez, moi, je suis arrêté rue Brisson. J'attends la deuxième pour voir à peu près les écarts, pour vous donner une idée. Là, voilà, là, voilà, City, donc elle arrive en 31-10. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 30 secondes d'écart pour City Picard. 30 secondes d'écart pour la deuxième. J'imagine que Valentin, elle doit porter le maillot bleu, ciel un peu, du TCG 79, non ? Et voilà, non, la troisième arrive. Donc, avec 10 secondes simplement de retard sur City Picard. Sous-titrage ST' 501 La voilà, Valentin, Valentin Jadot-Sibilo. Merci de faire une belle ovation, elle l'a bien méritée. C'est sa première victoire après avoir fait, il me semble, de mémoire, un feuillum déjà ici à New York. Valentin Jadot-Sibilo, voilà, un bel vainqueur de ce 8 kilomètres populaire ici pour cette 34e édition. Voilà la New Yorker, Cindy Picard, qui était vraiment pas très très loin avec le maillot du stade New Yorker. On peut applaudir, encourager, Cindy Picard. Deuxième, ici à New York, chez elle, des bords au public. Bravo, Cindy. Voilà la troisième, la noctaise, Léonie Dorvaux. Léonie Dorvaux. Bravo, bravo Léonie, beau podium, bravo les filles. Quatrième et la cinquième, c'était toujours les dossards. 80-59 et 76-90. Le 80-59 et le 76-90 pour la quatrième et cinquième place. Attendez, François, vous êtes un petit peu trop rapide pour moi, j'ai plein de choses à gérer. Vous allez me redonner le dossard tranquillement de la quatrième, s'il vous plaît. 80-59. Oui, 80-59. Un petit instant. Et ensuite, la cinquième? Non, non, quatrième, 76-90 et la cinquième, la 80-59. La quatrième, la 76-90 et la cinquième, la 80-59. François, c'est bien 76, un 7 et un 6. Salut, don Guy. Et on se croit, il vient d'arriver, ce que je ne peux pas plus gérer avec les dossards. Ouais, je crois que Mélanie, il vient d'arriver à l'instant. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada On a Laurine, Laurine Dupuis qui en termine aussi. Vous pouvez rentrer, François, tranquillement. Viens nous rejoindre dans l'ère d'arrivée. Je vais essayer de m'avancer, voir si je peux avoir Cindy Piccard qui a pris une belle deuxième place. Cindy et qui était la New York PES du jour. Alain de Borde qui passe à la ligne de Renigneur également. Un habitué des pelotons, Alain. Et un habitué des pelotons, Alain. Et un travail. Il vient d'arrivée. Un habitué des pelotons, Alain. Un habitué des pelotons, Alain. Un habitué des pelotons. Il vient d'arrivée des pelotons, Alain. Les m'avanceries envers l'avion de la première place. On a un habitué des pelots, Alain. Sous-titrage ST' 501 Allez, deux concurrentes qui en terminent, la main dans la main, bravo, bravo les filles, bravo à toutes et à tous On a Lola Aimé qui vient de passer la ligne, Chloé Bouille, Dylan Jonas, Ibrahima Bouillaud, Arnaud Duré, Mathieu Lallaire, Geoffrey Nivelle Je ne vais pas tous pouvoir vous citer mais bravo, bravo à toutes et à tous Ça c'est fait, le 8-bande de Nior de la Coulébert, 34ème édition, c'est fait, check ! Voilà, alors que les concurrents du 8 km arrivent tranquillement Je vais profiter, pour ceux qui ne la connaissent pas, de vous présenter celle qui a pris une belle deuxième place Qui est une nortesse du stade nortais à Thétis, Cindy Pica Cindy, quand vous vous êtes levée ce matin, est-ce que vous vous êtes dit ce soir vers 15h30 Il est possible que je sois sur le podium ? Je savais que je ferais un podium, après je ne savais pas quelle place, je savais que j'allais tout donner J'ai travaillé en édition jusqu'à 20h30 Je levais 6h30, m'occupait des enfants le matin et j'ai tout donné et je savais que j'étais très attendue par mon club Je suis vraiment très contente de cette course et de l'ambiance sur la Coulébert tous les ans Parce que je disais, vous avez eu quelques pelins, vous avez bien marché Moi je vous ai vu à Solet, je vous ai vu à Partenel il n'y a pas longtemps Vous avez fait une deuxième place, le Port Boineau, vous avez gagné On peut dire qu'en ce moment, Port Boineau, ce n'est pas Port Boineau, à Padosa Mais je vous ai vu courir quand même Non, ce n'est pas Port Boineau, mais peu importe Et on peut dire que vous êtes en pleine bourre ? En ce moment, je suis en forme et mon objectif était de me qualifier pour les championnats de France 5km route Où je suis la semaine prochaine dans le Nord-Pas-de-Calais Voilà, donc je continue les courses et j'espère les podiums Et quelle est la prochaine course là, dès la semaine prochaine ? Alors après, je pense que je serai sur F, parce que je vais quand même couper 3 semaines Et après, je verrai les corridas Et en fonction de la météo aussi, parce qu'il y a la saison de France qui arrive, parce que j'adore aussi le France Merci beaucoup Sidi, en tout cas bravo pour cette deuxième place Et Pones peut aller vous voir l'année prochaine Et puis vous savez, il y a encore une petite place à prendre pour être sur la petite marche du podium Merci beaucoup en tout cas Oui, on souhaite vous avoir ici à nouveau à New York Pour ce 8km populaire, comme aime à le dire le président Jean-Claude Siron C'est une course populaire Oui, on souhaite à nouveau Sous-titrage ST' 501 Allez on est à des chronos de 41 minutes On est à 12 à l'heure là quasiment Bravo à toutes et à tous qui passaient la ligne Sur ce 8 km Alors Stéphane Aimont, Timothée Rojon, Nathilde Pagnou Mickaël Boubouin, Thomas Blaiseau Voilà un tout petit peu plus de 42 minutes de course Il y en a encore qui vont arriver Aurélien Birot, Cyril Billot, Yannick Parteau Attendez Arnaud, je vais te demander Est-ce que si Jonathan Billot veut bien venir, s'il nous entend, veut bien venir nous ? On a Lucille qui passe la ligne aussi, Lucille Thibaudot, bravo Absolument, Lucille qui en termine, merci Arnaud Oui si Sébastien veut venir au micro d'Arnaud Nous donner ses impressions Parce qu'il m'a l'air pas mal C'est Jonathan Venez nous rejoindre juste après la ligne d'arrivée On veut bien entendre vos commentaires pour cette nouvelle belle victoire ici à Nyon Devant votre public Alors que Loïc Herouin en termine Il y a Alexis Bruchini, Stéphie Lacouska, Alexandre Aimé, Arnaud Camélis et Brenda Barillot Là on est plein, plein coeur de peloton Il y a du monde dans les rues de Nyon On peut les encourager, on peut les applaudir C'est bon Marc, bon ? On peut les واissamer, on peut le faire C'est bon ? Disse ressemble Je rappelle qu'il m'a été mené, ou même rapporté, un téléphone. Il est dans ma poche. J'ai récupéré aussi un sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac déjà ? Il y avait dans le sac noir, un peu sac à dos. Il y avait un téléphone et une clé de voiture. Et je me demande si je ne vais pas récupérer, si les gens veulent repartir ce soir, une autre clé de voiture. Je vais aller regarder ça. Ce sera peut-être pratique. Oui, il y a une autre clé de voiture qui m'a été ramenée. Plus, plus, alors ça c'est moins grave. C'est un truc, comment ça fait ? Un vapoteur, je ne connais pas trop le terme. Mais surtout, les clés de voiture sont là. Et le téléphone également. Ah oui, il faut avancer parce qu'il y a du populo. Ce n'est pas mesoratif, il y a du monde. C'était presque 2800. On a quelques bons maillots qu'on voit passer les princes. On rappelle, je vois Mélanie qui est là, tout sourire. Les princes, un euro reversé par Dossard, par l'organisation Courir en De Sèvres pour les princes. D'ailleurs, il y a la marche, ça fait quoi ? Une quinzaine de jours au départ du Port Bonneau, du Pré-le-Roi. Et je crois qu'il y avait pas moins de 4000 participants à la marche. Ça a bien marché, c'est bien, tant mieux. Il faut soutenir les princes. Effectivement, une précision que m'a apporté Jean-Claude, le Président, c'est un euro par Dossard pour les coureurs qui l'ont validé. Voilà, pour être tout à fait précis. Ce qui fera un chèque de à peu près, le Président peut nous donner le chiffre ? Non, je ne peux pas, c'est secret jusqu'au bon moment. On a un Président qui en plus, il est beau mais très secret. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, ça va. Mélanie a quand même le sourire encore, Christine aussi. Bon, ça va. Et pour la petite histoire, Mélanie m'expliquait qu'il y a des filles, donc des princesse. qui ne couraient pas et qui se sont lancés le challenge. Arnaud, les secouristes, si vous voulez bien au niveau de la tablette, les secouristes ici, là, 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 Léo, ici. Là. Voilà, il y a un petit jeune qui est super, il vaut mieux un petit peu mais ça va aller. Mais je préfère assurer que vous veniez voir, prendre tout de suite l'état de sa santé. Voilà, je disais donc qu'il y a un groupe de filles qui ne couraient pas et qui se sont lancées ce beau challenge de venir courir sur ces 8 km. Donc Mélanie, bien sûr, les attend pour les filmer, prendre des photos et surtout les applaudir très très fort. On va les encourager forcément sur les derniers mètres, ces filles qui sont venues courir ce 8 km, les filles des princesse. Musique Musique Ça continue d'arriver avec 48 minutes de course maintenant sur cette épreuve. Je ne suis pas en face du chronomètre, je vais regarder si elle est par rapport à ma montre. Ouais, 48, oui, je suis bien, je suis bien. Voilà, 48 minutes et on peut les encourager et surtout les applaudir pour avoir réalisé ces 8 km. 10 à l'heure. Voilà, avec un circuit un peu modifié. 10 à l'heure, 48 minutes. Bravo Dédette qui vient de passer la ligne, en toute discrétion toujours. Bon, déjà, ça c'est une belle allure, 10 km à l'heure, on peut faire du chemin et surtout, voilà, participer avec les amis, comme tu disais tout à l'heure, Arnaud, avec ces demoiselles et ces dames qui sont venues courir en équipe. Et là, c'est tout ce qu'on aime ici sur la coulée verte, voilà, cet esprit. Alors, on a, bien sûr, un petit peu de travail pour les secouristes, mais je pense que, voilà, ça va aller mieux dans quelques instants. Bravo, en tous les cas, à tous les participants, participantes, on le fait aussi parfois en couple, hein, donc, ces épreuves. Voilà, donc, on a aussi des gens qui sont jeunes et d'autres un petit peu moins, mais qui sont toujours vaillants, toujours présents sur ce 8 km de New York, qui a, combien il y en avait ? 2500, 2600, Arnaud, aux participants ? Plus, 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 un petit peu plus, François, un petit peu plus. On n'était pas loin des 2800 inscrits. Oui, voilà, notre fauteuil qui est en termine, bravo, bravo à vous. Un speaker qu'on connaît bien, qui n'est pas là cette année, mais parce qu'il est sur une autre course, dirait à chacun sa victoire. Voilà, donc, vous passez la ligne, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez fait toujours mieux que ceux qui ne se sont pas inscrits. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Michel Dessin, qui n'est pas là aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que Michel, il n'y a que 52 week-ends dans l'année, et il lui apprendrait pratiquement 70, donc on espère peut-être le retrouver dès l'année prochaine. Il est pris ailleurs et on a une pensée pour Michel Dessin, bien sûr. Allez, on avance, on ne reste pas sur la ligne, s'il vous plaît. On avance et puis on va voir éventuellement le service médical, si on a besoin. Les masseurs ou les masseuses, toute une équipe qui est là pour s'occuper de vous après l'arrivée, n'hésitez pas à en profiter. Oui, c'est l'équipe de Thomas Deparmentier, avec les jeunes Lefkinés de Poitiers, qui sont toujours là dans les tentes près du fôle médical, qui sont là pour vous faire une petite récupération de 10 minutes, pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui ont, pourquoi pas, une épreuve à venir. Ça, ce sont les petits gars avec Pierrot, Pierrot Fournier, les petits gars du Stad New Yorker. Bien joué, Pierre, à Ludovic, du Stad New Yorker Triathlon. Allez, mon ami Philippe qui passe la ligne, c'est la dégustation bientôt à Billy en pleine. Non, mais t'inquiète pas, je n'ai pas oublié la date, il n'y a pas de souci. Allez, on n'en reste pas, on n'en reste pas, on avance, on continue, s'il vous plaît. Voilà, on continue, on ne reste pas, bravo en tous les cas, 51 minutes, un petit peu plus pour les concurrents qui interviennent. On se bouscule un peu à l'arrivée, vous voyez, il y a de la motivation, c'est bien. Voilà, Cédric Clément, Chirlin Martens, Anne-Laure Marceau, Pélagy, Parizon, voilà, Philippe Guéry, Antoine Vergerot, Cantamino, Sylvie Violet de la Gouarde. Voilà, ça court large en moins d'une heure, on est à peine à 52 minutes. Voilà, Louane Chupin, Serge Mihala, Christophe Deniaud, Clémence Gachet, Deniaud. Il y a eu une très très grosse densité de coureurs aujourd'hui, Eric, c'est vrai, et on l'a pu le voir, nous sur la moto, on était bien placés tout à l'heure, surtout comme on suivait la course des filles, ça n'a pas toujours été facile pour se mettre au milieu, et la musique également qui accompagne, bravo en tous les cas, à la Sono, qui nous fait toujours aussi un magnifique travail sur cette coulée verte. Oui, et puis une forte densité, aussi bien sur le semi que sur le 8 km, puisque c'est par loin de 27% de féminine, et ça monte, chaque année ça foresse un petit peu ici à Niort, et d'ailleurs non seulement à Niort, mais globalement de les courses en France, c'est très bien, bravo mesdames. Et c'est vrai que sur le populaire, sur les 8 km, les dames ne sont pas loin de détrôner les engagés des garçons, pas encore, mais pas loin. Donc on n'est pas à 50%, mais on est à 40-60, donc c'est déjà énorme les engagés, dames, sur cette épreuve de la coulée verte. Bravo mesdames, bravo mesdemoiselles, pour votre participation, voilà, et on passe les bras levés au ciel. Et les filles et princesse qui sont là ! Bravo ! Maëlys qui vient d'arriver, et je crois que c'est son anniversaire, 29 ans, bon anniversaire Maëlys ! Allez les dames, comme je le disais, bien représentées sur cette épreuve, et peut-être que dans les années qui vont venir, on aura plus de dames engagées que de garçons. On n'y est pas encore rendu, mais on n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Je rappelle que si, tout à l'heure, lors de la remise des récompenses, il y aura le challenge Étienne Morin, aussi bien sur le 8 que sur le 21. Alors l'an passé, il y avait sur le semi 46 équipes, et sur le 8 kilomètres, écoutez bien, il y avait 72 équipes d'engagées. Alors je ne sais pas si cette année, le record va être battu, mais gros engouement des sociétés de New York et environ, qui jouent le jeu, qui viennent avec leurs équipes. Je sais que par exemple, chez Darva, ils sont pas loin d'une 45 sur l'épreuve, mélangée entre le semi et le 8 kilomètres. D'ailleurs, j'imagine que leur directeur, Christian Garez, a déjà franchi la ligne d'arrivée. On n'a pas vu tout le monde, je ne l'ai pas vu. Lui, que j'ai croisé lors de la soirée des partenaires, c'était jeudi dernier. On est allé chez les établissements Frères à Villiers-en-Pleine, une très très belle société qui nous a accueillis, comme nous avait accueillis l'an passé, le Crédit Agricole, et les deux années précédentes, justement, la société Darva. Donc cette année, c'était chez Frères, l'établissement Frères. Tout ça pour dire que le challenge Étienne Morin est toujours d'actualité. Alors, on va appeler un médecin. Est-ce qu'il y a un médecin qui peut venir, s'il vous plaît, juste à l'arrivée ? Allez, mesdemoiselles, voilà, on l'accompagne, il y a tout ce qu'il faut, si vous avez un plaisir. Attends, François, est-ce qu'il y a un médecin qui peut venir, rapidement, s'il vous plaît, au niveau de l'arrivée ? Allez, c'est fini. Allez, on continue, on ne reste pas sur la ligne, s'il vous plaît. Bravo, mesdames, ça y est, voilà, on est à 56 minutes, un peu plus de course. On peut encore les encourager, bien sûr, ceux qui passent la ligne à l'instant, parce qu'ils le méritent bien, ils le méritent bien. Et en plus, ils ont bénéficié, ouais, ils ont bénéficié de conditions météo idéales, je crois, pour faire leurs 8 kilomètres. Oh là là, tricheur, il a gagné une petite place. Il y a toujours de l'amitié sur ses concurrents qui courent en équipe, on l'a vu tout à l'heure. Attention les princesses, je me pousse, Florence. Voilà, donc, on a nos dames qui ont leurs supporters et leurs supportrices. Ah, il y a beaucoup qui courent également en couple. Voilà, ça c'est magnifique, il y a des superbes photos à faire, bravo, mesdemoiselles, bravo, mesdames. Même des marcheuses, François, regardez, toutes les deux, elles ont fait la distance en marchant vite, parce que les deux dames de Fontenay-le-Conte ont couru, je vais aller avoir le chrono. C'est 57 minutes et une vingtaine de secondes, c'est pas mal, hein. En marchant, bravo, bravo, mesdames. Allez, on encourage toutes les concurrentes et tous les concurrents qui passent. Il y a un passe-de-passe sur le côté, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Allez, on en reste, on en reste, on reste. Tiens, avance un petit peu par là, s'il te plaît, merci. Allez, on n'est pas encore, on n'est pas qu'encore à l'heure. On est à 58 minutes. Voilà, là, il y a des jolies photos à faire également. J'espère que vous êtes là avec vos appareils photos aujourd'hui. Et encore une deuxième, elles le font exprès. Bravo, les princesses. Une princesse qui passe la nuit. Oui, c'est les princesse, précisément. Alors, je crois qu'il y a le plus beau déguisement, je crois qu'il y avait une récompense, je ne sais pas si ça marche ou si ça marche. Oui, 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 ça doit marcher toujours. Et j'ai vu qu'il y avait une belle dame qui était déguisée tout à l'heure. Ou un monsieur qui était déguisé en dame, avec son collant. Voilà, Nadej Beauchamp, Maud Guy-Odo, Lucie Gou, Sylvie Amiau, Angèle Charon, voilà, Caroline Laveneau. Allez, si vous faites un petit effort là-bas, vous qui m'entendez Rurica, il vous reste encore 45 secondes pour passer sous l'heure. Alors que voilà notre Joëlette, avec Simon qui est dedans. Voilà Simon qui est au masque, la maison d'accueil spécialisée de Choray. Bravo Simon. La Joëlette conduite par Jean-Jacques Simonot, il y avait David Barillot, Elisabeth Cambier, Jean-Marc Vacances, Bibian Cololo et Christian Gervais. Ouais, tu as raison, il faut les citer, il faut les citer, c'est bien parce que c'est bien ce qu'ils font avec la Joëlette. Tiens, même s'il est là Christian, il peut venir me voir, Christian Gervais, si vous m'entendez, faites un petit demi-tour, dans les limites de vos possibilités. C'est moi, je suis là, c'est moi Eric. Quoi ? Allez, n'encombrez pas, dès que vous avez passé la ligne, vous tournez à gauche et vous allez au ravito. Ne restez pas là, voilà, bravo, allez. Christian, voilà, Christian Gervais qui a tiré, poussé la Joëlette. A la jolie photo également avec les copains. Un club sympa qui arrive. Christian, comment ça s'est passé avec la Joëlette ? Parce que c'était pas forcément simple, parce qu'il y avait de la densité, il y avait du trafic. Il y avait beaucoup de monde, mais c'est ça qui est génial. Parce qu'on est encouragé partout, par le public, par les concurrents, par les... C'est génial. Et puis Simon, c'est une éponge, c'est incroyable ce qu'il prend et ce qu'il nous restitue. Parce que Simon, il entend un petit peu, quand même, il entend, mais il ne peut pas s'exprimer autrement par ses gestes. Mais un sourire qui vaut tous les chronos qu'on peut aller chercher, tous les chronos. Bon, c'est super, j'imagine que vous allez... Voilà, la deuxième, dite Joëlette, la voilà également. Bon, Christian, merci, merci beaucoup en tout cas. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, de passer encore un bon moment ce soir avec le jeune Simon, je rappelle, qui est à Chorêt, à la maison d'accueil spécialisée. Alors, Jean-François, où sommes-nous ? Oui, c'est ce que je regardais, mais je ne sais pas, ça se met à jour de temps en temps, mais je pense qu'il nous reste encore 300 à peu près concurrents à accueillir. Oui, on va les attendre, comme Marie Coutenceau, qui vient de terminer à l'instant. Il y avait Marie Guillet juste avant, Philippe Robertsau, Stéphane Bonneau, voilà, Gaëlle Pippé, déchiré. Voilà, avec Flavia Gabory qui vient de passer la ligne. À l'instant, on a beaucoup de dames, beaucoup de modèles, je le disais tout à l'heure. Et voilà, les bras au ciel, avec toujours les mêmes copines qui passent la ligne, à le point de côté, voilà. Ça, c'est le... Les gamins, ce matin, avaient beaucoup de points de côté, et bon, voilà, ça passe au bout d'un certain temps. Voilà, on les applaudit bien fort au passage. Il y a encore beaucoup de spectateurs ici, avec le public nortel. Et l'attention, on a des photos à prendre également, pour nos amis derrière. Et voilà, et elles vont lever les bras au ciel au passage, ouais ! Voilà ! Et bravo les princesses ! Allez, comme les copines ! On a le souris, on a la banane aujourd'hui, à la coulée verte. Tu avances encore un petit peu, voilà, s'il te plaît. Voilà, Carole Jeannot, Aurélie Clément, Eva Mottillon ! Bravo les filles ! Carole Arignon, de Viennais, Jessica Maury, pour Darva ! Voilà, Alain Pannot, Edwige Ducrottois, Émilie Delaide, pour... Et Médvige, pour la Massif. Juste un petit peu avant, c'est Sonia Debord, les folles du running ! Carine Poulard, Florian Deporter, Camille Clément, pour les filles. Bravo Camille ! Voilà, Nathalie Pierrot, de Chorelle. Que l'on connaît bien, et qu'on a terminé aussi à l'instant. Bravo Nathalie ! Et Elisabeth Dazas, du VE2 Bessines, que l'on connaît bien également sur les courses qui participent régulièrement aux courses de la région. Elisabeth Cindy Martens, avec Christian et Damien Bouchard, qui sont passés également. Jérémy Lecoq, Johan De Gênes, Martine Rivet, pour les foulées de René Caillé, Marion Guillonnet. Je vais quand même demander un petit mot à celui qui vous avez vu. Parce que d'abord, il est très grand, surtout à côté de moi. Et malgré tout, il s'est fait assez discret. Et pourtant, c'est sur lui que repose en majeure partie cette nouvelle édition. Parce qu'il est président depuis la troisième année. Jean-Claude, vous êtes président depuis 2020. D'année 2020, vous avez fait trois éditions. Et je pense qu'encore cette année, j'imagine qu'on peut dire que ce fut, pour vous et tous vos collaborateurs, un excellent cru. Oui, merci. Effectivement, un très bon cru. Sans doute le record pour la 34e. Les enfants, on va dire 2400 participants chez les enfants, 2800 sur le 8 et sur le semi, à peu près le même format. Donc c'est une fort belle année. Les enfants, ce matin, ils nous ont fait un super spectacle. Mais ça, c'est habituel. C'est la magie, la magie des enfants. Ce qu'il faut savoir, et on n'explique peut-être pas très souvent, c'est que les 2400 enfants qui courent le matin ne payent aucune inscription. C'est gratuit pour les 2400 enfants. Il faut le savoir. Et donc il y a un t-shirt qui leur est remis, une médaille en bois, pas en chocolat, mais en bois. Et donc après, des lots leur sont remis, mais pas aux enfants, mais aux établissements scolaires. Et pour les autres courses, on va dire que, oui, ça a été une belle journée. On était un peu inquiets hier par rapport à la météo, parce que le matin, il a beaucoup plu. L'après-midi, ça s'est éclairci. Et puis, regardez aujourd'hui, une magnifique journée. Le soleil vient couronner la dernière course du 8 km. Je vais en profiter tant que j'ai le micro, pour appeler deux concurrents du semi-marathon. Il s'agit de Guillaume Violo. Guillaume Violo, s'il m'entend, il nous rejoint au Carpodium. Et Cyril Conin, pareil, si tu m'entends, tu nous rejoins au Carpodium, on aura une surprise pour toi, comme pour Guillaume également. Mais ne tardez pas à venir, parce qu'on va démarrer dans peu de temps la cérémonie, et il faut éviter de perdre du temps. Une dernière petite question, cher Président, l'année prochaine, ce sera la 35e édition. Est-ce que l'on peut considérer que c'est un anniversaire, et est-ce qu'il y aura déjà un petit plus ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête ? Je suis curieux. Le problème, c'est que tout ce qui est dans ma tête, c'est assez secret, c'est comme moi. Donc, oui, ça sera une date anniversaire, ça c'est une certitude. On verra, on va peut-être vous concocter quelque chose de particulier. Mais voilà, moi je reste un homme secret, donc je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. Merci Jean-Claude Siran, je rappelle Président de l'association Courir en Deux-Sèvres, avec tous ces bénévoles qui ont fait un boulot formidable, parce qu'il faut penser qu'il y a ceux que l'on voit, et puis ceux, les travailleurs de l'ombre qu'on ne voit pas, qui ont passé la majeure partie de leur temps au Carrefour, mais qui sans eux, bien sûr, aucune manifestation ne pourrait se faire. Donc, un grand merci à tous les bénévoles. François, les concurrents, eh bien, ça va... Ah, il y a encore du monde, il y a encore du monde, mais ça commence à être un peu plus fluide. Alors, on pensera dans quelques instants, Arnaud est en train de bosser avec les organisateurs sur la remise des récompenses qui aura lieu dans quelques minutes, et on démarrera, bien sûr, par le semi-marathon. Et bien, je t'écoutais tout à l'heure avec monsieur le président du comité d'organisation, de courir en deux serres. Et bien, le maître mot, c'est rendez-vous tous l'an prochain pour cette 25e édition. Bravo, on peut l'applaudir bien fort. Voilà. Et voilà, donc, la remise des récompenses. On demandera, bien sûr, aux coureurs. Ah, bien sûr, mais on les applaudit, on l'applaudit. Voilà, elle a juste commencé à courir et elle est présente ici à la Coulée Verte, c'est bien. Voilà, sont arrivés Hervé Ricolo, avec qui tu as parlé. Et juste derrière, il y avait David et Damien Dessart. David et Damien, bravo les gars. Ah, là, on est une équipe de copines qui arrive, j'ai bien l'impression. Ah, ça va être dur, mais le sourire va revenir sur les lèvres de ces demoiselles quand elles vont apercevoir la ligne d'arrivée, parce que les spectateurs présents vont l'applaudir, les applaudir bien fort pour qu'elles aillent jusqu'au bout. Voilà, vous allez voir les masseurs tout à l'heure. Bravo, vous pouvez vous faire la bise. Bien sûr, je crois que vous l'avez tous mérité. Bravo à vous, en tous les cas, mesdemoiselles, pour ce magnifique parcours. Ah, ça, c'est dur, c'est dur. Les 500, les 100 derniers mètres, les 50 derniers mètres, le dernier mètre est toujours très difficile. Eh bien, mais avec l'encouragement des spectateurs, on va jusqu'au bout. Bravo. Voilà, c'était Elodie Guénant de Courson qui m'a terminé un petit peu dans la difficulté, mais comme vous le disiez, François, elle a terminé. Et juste derrière, Elodie, c'était Louane Broget qui nous vient de Saint-Gelais. Allez, les filles ! Alors, est-ce qu'elles vont se battre à celle qui passera la deuxième sur la ligne ? Allez, on se prend par la main. Voilà, on l'applaudit bien fort. Elle est rendue au bout de son effort. Voilà, c'est fini, bravo. Allez, un petit ravito, maintenant, qui va faire du bien. Et dans quelques instants, ce sera la remise des récompenses, on l'avait dit, vers 15 à peu près. Donc, on est dans les temps. C'est Marina-Henri, François, que vous avez encouragée. On les a tous encouragées. On les a tous encouragées. Voilà, sans exception. Il reste encore une petite trentaine. Oui, la tablette, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas bonne. Il reste encore 27 concurrents ou même concurrentes sur le parcours. On va les attendre, bien sûr, par respect pour eux. Donc, mesdames et messieurs, n'empruntez pas trop le circuit parce qu'il y a encore des concurrents ou des concurrentes, normalement, qui ne sont toujours pas arrivés, me semble-t-il. Alors ça, c'est l'informatique qui nous le dit, ce qui est sans doute vrai. On a aussi peut-être des concurrents et des concurrentes qui ont bâché, comme on dit. Donc, on n'avait pas de serre-fil derrière. Je ne sais pas. Donc, Eric va nous refaire un tour complet pour nous dire s'il reste du monde. Et dans quelques instants, ce sera la remise des récompenses. Mais l'informatique nous dit encore quelques concurrents, mais je ne suis pas sûr qu'il reste grand monde sur le circuit. Alors, il faudra nous dire s'il y a encore du monde. Voilà, on va lancer l'invitation à Guillaume Violo et Cyril Conin de venir nous rejoindre au niveau de l'arrivée, si vous voulez bien. Cyril Conin, il me semble, c'était lui qui était meneur d'allure. Cyril, je rappelle, Guillaume Violo et Cyril Conin. Si vous nous entendez, les garçons, venez nous rejoindre. On a une petite surprise pour vous. Moi, je serai vous, je viendrai très rapidement. avant que l'on procède à un nouveau tirage. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, le mot de bienvenue. Merci Arnaud. Je ne suis pas là depuis 34 ans non plus. Je suis là depuis 2020. J'ai commencé par une année formidable 2020. C'était une année pourrie. C'est comme ça. C'est bien relevé là derrière. Donc on a réalisé aujourd'hui une fort belle manifestation avec une très grosse participation chez les enfants, chez le semi-marathon et également sur le 8 avec des plateaux élites sur le semi avec 7 élites masculines et 5 élites féminines. On peut dire que ça a pas mal marché. C'est Joseph qui a gagné. Donc ça nous a à moitié surpris. Mais je pensais que la bataille aurait été un peu plus acharnée. Mais bon voilà, Joseph était en super forme. Donc on ne va pas perdre trop de temps dans les blablas parce qu'on est un petit peu en retard. Je vais renouveler plusieurs appels. Donc Guillaume Biolo qu'on a déjà appelé. Donc Guillaume Biolo qui est dans les parages. Il serait souhaitable qu'il nous rejoigne. Cyril Conin également. Je répète, Cyril Conin. On a également Maëlys Prévoté. Maëlys Prévoté, c'est sur le 8 km. On a Marilène Robert ou Marilène Salle, ça dépend. Mais sans doute Marilène Robert de Saint-Martin-les-Mêles. On vous attend au Carpeudium. Voilà, si vous pouvez venir assez rapidement, vous avez une surprise pour vous. Je pense que ça sera une bonne surprise. Même une très grosse pour ce qui concerne un cadeau. Voilà, allez, je passe la parole à Arnaud qui débute cette cérémonie. Merci Jean-Claude, on peut l'applaudir, donc le président de Courir en Deux-Sèvres, organisateur de cette nouvelle édition, de cette cool et verte. On va commencer par accueillir les personnalités. Et ça va être assez rapide parce que je crois que seule Florence Ville est là. Donc Madame Ville, merci de bien vouloir nous rejoindre sur le podium. Moi ça me permet d'être à la même hauteur que Jean-Claude, c'est parfait. Florence Ville, donc en charge des sports pour la ville de New York. Et bien c'est bien, Florence faisait une photo des princesse et donc qui est là pour représenter Jérôme Baloges qui s'excuse, je crois. Oui, alors Jérôme Baloges qui est le repère de New York et président de la clon, il était exprès d'un présent au départ des enfants, pour la famille de Jérôme. J'aime bien les enfants. Et moi je suis là aujourd'hui ce soir. Et bien écoutez, moi, comme tous les ans, je suis admirative du travail qui est accompli par l'organisation, par tous les bénévoles, par les services de la ville et puis par tous les participants. Donc on se demande jusqu'où ça va aller. En tout cas, New York qui a un label New York Ville d'Active et de Sportive, je crois qu'elle le mérite. Mais c'est aussi grâce à vous, grâce à tous les autres, à tous ceux qui se sont investis dans cette cour. Je vous dirais que je suis particulièrement admirative. Alors évidemment, ceux qui font les podiums, ceux qui viennent là pour faire avec nous, bien entendu, et qui ont beaucoup d'admiration. Mais ceux qui vont au bout d'eux-mêmes pour franchir la ligne d'arrivée, je crois que ceux-là et celles-là méritent aussi qu'on les fasse vraiment, qu'on les applaudisse. Parce que vraiment, on voit des personnes en grande difficulté. Regardez ce monsieur qui arrive. Et bien, peu importe de son temps, l'essentiel c'est d'arriver. Bravo à vous. Jean-Claude va nous rappeler, je pense qu'on est à 6 000 participants à peu près. Tout compris. Plus, beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. 8 000 au total, tout compris. Bon, mais écoutez, 8 000 personnes qui, comme ça, se sont promenées dans New York, tranquillement, sans avoir en tête un chrono forcément. Eh bien, écoutez, bravo à vous tous. Et puis, regardez tous ces enfants qui sont venus ce matin. C'était aussi quelque chose de formidable. Donc, je n'ai pas... Vous n'allez rien à faire des discours. Donc, ce qui vous intéresse, c'est l'armiste des prix. Donc, je repasse vos paroles aux filles. Merci, Florence. J'appelle les princesse, Mélanie et Christine, c'est ça. Et puis, même plus, si c'est possible, il y a de la place. Et j'appelle... Enfin, je demande que les représentants de Gaston Barré... Est-ce qu'il y a des représentants de Gaston Barré qui sont à proximité ? Préparez-vous à...